normalement vous avez eu une notification et je vais laisser le mot d'accueil au président de la maison de l'europe daniel bernusso donc pour cette conférence sur l'avenir bien merci estelle vous m'entendez on vous entend parfaitement bon écoutez bonjour merci à tous d'avoir répondu donc à notre invitation pour cette rencontre prise de parole citoyenne on va dire ça comme ça en visio pour moi hélas en visio mais enfin dans des temps meilleurs sans présentiel alors je tiens à remercier madame chevalier professeur donc d'endroit public à la faculté de limoges membre du team europe et qui nous fait à nouveau ma grande joie d'être avec nous pour intervenir dans ce débat après pack et pacte vert en novembre 2021 c'est le deuxième débat que la mde propose dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'europe comme vous l'avez dit estelle deux autres débats suivront dans les semaines qui viennent mais vous serez évidemment mis au courant le thème de ce soir porte sur les valeurs de l'union européenne qui n'en déplaise à certains font que cette union n'est pas une simple alliance état souverain mais bien une communauté de destin comme l'a écrit thierry chopin dans un article du monde récemment inscrite depuis maastricht dans les traités formant l'ossature de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ces valeurs sont évoquées souvent longuement d'ailleurs dans les discours européens officiels on en a eu la preuve évidemment avec le discours sur l'état de l'union de madame anderlein en septembre et on en a eu plus récemment la preuve avec le discours du président de la république française devant le parlement européen il y a une grosse dizaine de jours alors exercice obligé pourrait-on dire bien sûr sans doute un peu mais 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 cela va quand même peut-être un petit peu plus loin si l'on en juge par la décision politique c'est une décision politique de faire des valeurs l'une des dix ou neuf thématiques de la conférence sur l'avenir de l'europe et qui plus est de charger un des quatre panels européens de cette conférence un des citoyens européens de cette de cette thématique un sous le sous l'appellation donc sous l'intitulé démocratie européenne valeur état de droit sécurité ce panel qui est en train de remettre des recommandations le fait sur la base des remarques qui sont remontées qu'ils sont allés chercher d'abord sur la plateforme multilingue et sur la base de remarques qui issus de événements comme le nôtre la modeste souvent événements citoyens et c'est par ce biais par le vie de l'enregistrement que ces remarques donc remontent jusqu'au panel et ces panels de citoyens seront chargés donc de recommandations qu'ils remettront à l'assemblée plénière tout ça devant des bouchées un jour ou l'autre sur des décisions napolitiques alors pourquoi cette on va dire cette insistance sur les valeurs ben c'est que comme l'a déclaré le président de la république donc le 19 janvier ou les guillemets les valeurs qui nous font et qui à force d'être considérés peut-être comme des acquis ont fini ces dernières années par se fragiliser fragiliser le terme paraît faible et me semble-t-il il fait mise une situation à mes yeux autrement plus préoccupante et même peut-être inquiétante pour une menace une véritable menace pour ces valeurs d'où la proposition donc l'interrogation évidemment tout ça est à discuter dans la lancée le président français a ajouté qu'il souhaite que l'on consolide nos valeurs européens qui font notre force et notre fierté alors le défi n'est pas mince il n'est pas nouveau puisqu'on peut considérer que la maison de l'Europe les maisons d'Europe mais notamment la nôtre qui travaille depuis sa création c'est à dire il y a une trentaine d'années alors tout ce que je peux souhaiter et j'en termine c'est que cette modeste séance de ce soir on contribue d'un petit peu selon la formule de la fédération française des maisons de l'Europe faire ressurgir les valeurs fondamentales de la construction européenne voilà tout ce que je voulais vous dire je vais repasser la parole à Estelle et puis j'espère qu'on aura une bonne discussion de ces valeurs à vrai dire on va sans doute dépasser les valeurs à vous Estelle Alors donc on a intitulé cette conférence les valeurs de l'union européenne sont elles menacées on va se déplacer d'abord sur le terrain du droit avec Émilie Chevalier donc le président l'a dit tout à l'heure maître de conférence en droit public à l'université de Limoges et membre de Team Europe Direct et donc on va se demander finalement quelle est la place de ces valeurs dans le droit et quelle est la place de ce droit dans l'union européenne dans les états membres finalement je vous laisse la parole Très bien merci beaucoup Estelle merci à la Maison de l'Europe de m'avoir convié à cette conférence c'est vraiment toujours un plaisir de vous de vous retrouver spécialement en effet dans ces temps de discussion de débat sur l'avenir de l'Europe c'est vraiment important que voilà qu'on s'empare un peu partout de ces questions là et donc précision voilà pour ceux qui ne le savent pas forcément donc je suis membre du Team Europe le Team Europe c'est un réseau d'experts qui sont nommés par la commission européenne mais si vous voulez nous n'avons pas pour mission de faire de la propagande européenne nous avons pour mission d'apporter des connaissances sur l'Union Européenne justement du fait de notre expertise qu'on peut avoir acquis par ailleurs ou développé par ailleurs et si vous voulez l'idée c'est de vous donner des données objectives alors évidemment je ne suis pas sans point de vue cela va sans dire et je ne me rife pas de l'indiquer mais le but n'est pas de vous convaincre enfin en tout cas moi ma fonction ici n'est pas de vous convaincre dans un certain sens mais de vous donner des billes en fait pour votre réflexion peut-être d'apporter des éclaircissements sur des choses on va le voir qui sont largement instrumentalisées et puis bon ça on est un peu coutumé du fait quoi avec l'Union Européenne qu'on a vite fait de prendre juste une petite référence dans un coin de la grossir, d'en détourner le sens et que précisément nous en tant que citoyens éclairés ben voilà on doit partir de données factuelles, objectives, juridiques et justement c'est en ça que le droit aussi nous aide évidemment le droit n'est certainement pas déconnecté de la politique le droit manifeste des choix politiques ça ça va de soi je veux dire voilà on n'est pas hors sol, loin de là mais parfois de se rattacher au droit je dirais nous aide voilà à construire une réflexion à combattre des choses qui peuvent être véhiculées et je crois qu'en ces temps de campagne électorale présidentielle en France et ben c'est pas mal parce qu'on va le voir il y a des sujets qui ressurgissent et qui sont parfois interprétés instrumentalisés de manière un peu surprenante ou un peu discutable donc voilà je vais intervenir quand je suis trop longue Estelle vous me faites signe je conclurai enfin puisqu'en effet le but c'est d'abord de provoquer la discussion alors c'est vrai que ce thème est vraiment je le disais très intéressant parce que et même la formulation est intéressante aussi on parle de menaces sur nos valeurs donc c'est voilà s'interroger sur le fait que notre modèle européen serait aujourd'hui menacé alors ils se posent des questions des menaces quelles sont elles est-ce qu'elles viennent de l'extérieur de l'intérieur quelle puissance ont ces menaces est-ce que ces menaces pourraient aller jusqu'à remettre en cause l'existence même du projet européen sans doute alors voilà c'est des visions après plus ou moins optimistes des choses ou pessimistes des choses mais je crois que partir de partir par ce prisme là me semble tout à fait essentiel aujourd'hui parce qu'en effet l'idée des valeurs elle est étroitement liée à notre modèle européen à ce qu'on veut faire ou ce qu'on a en tout cas voulu faire de l'union européenne ces valeurs elles ont évolué avec le temps ou plutôt on va dire qu'elles se sont enrichies consolidées, précisées, on n'est jamais revenu évidemment sur une valeur mais je dirais qu'au fil des décennies de la construction européenne on a marqué un attachement toujours plus grand à ce qui serait des principes fondamentaux je dirais de nos sociétés européennes ou de notre société européenne et que l'union européenne quel que puisse être le projet plus ou moins libéral plus ou moins état-providence enfin ça évidemment on pourrait discuter du contenu du projet européen mais cette union européenne quel que soit son projet elle doit impérativement s'inscrire dans ces valeurs là donc ce que je veux dire c'est que pour moi les valeurs de l'union européenne telles qu'elles sont définies aujourd'hui ça c'est pas négociable en fait dans le projet européen on peut après changer le contenu même du projet européen je le disais de vouloir moins d'atteinte à la souveraineté plus d'atteinte, plus de protection de l'environnement enfin et tout un tas de trucs mais les valeurs en soi telles qu'elles sont définies aujourd'hui en tout cas elles me semblent être un socle complètement non négociable peut-être qu'il peut être enrichi sous différents aspects mais voilà c'est quelque chose dont on ne peut pas véritablement discuter la légitimité alors comment dire brisons le suspense quelles sont ces valeurs de l'union européenne ça a été dit elles ont été rappelées souvent énoncées elles sont rappelées aussi dans les traités de l'union européenne alors c'est la protection de la paix la protection et le respect des droits fondamentaux donc là on voit de quoi il s'agit s'inscrivant notamment dans la tradition de la convention ce qu'on appelle la convention européenne des droits de l'homme donc protection des droits fondamentaux on parlera également du respect de la dignité de la personne humaine donc ça c'est une formulation pour les juristes qui est assez familière mais il faut bien comprendre que cette formulation l'importance accordée au respect de la dignité de la personne humaine ça ça provient de la tradition allemande on comprend bien évidemment le contexte post seconde guerre mondiale avec donc durant la seconde guerre mondiale des atteintes multiples et c'est encore évidemment un euphémisme à la dignité de la personne humaine et donc une réaction si vous voulez de l'Allemagne de l'Ouest la fin des années 40 de réaffirmer l'importance de ce respect de la dignité de la personne humaine et on en trouve également le respect de l'égalité homme-femme donc ça c'est aussi quelque chose de très important tout ce qui est droit à la non-discrimination dans l'union européenne et puis je dirais les deux principales qui peuvent nous intéresser en tout cas sur lesquelles peut-être je vais m'apesantir un peu plus longtemps dans cette présentation d'un côté l'état de droit, le respect de l'état de droit et de l'autre la démocratie et alors là je pense qu'il est je ne peux évidemment pas faire mon enseignante de base ce n'est pas du tout le but vraiment je ne veux pas vous ennuyer avec des choses très théoriques ou voilà mais vraiment il est important de bien comprendre la différence entre état de droit et démocratie et vous allez comprendre pourquoi avec la suite des éléments que je vais vous apporter l'état de droit c'est l'idée de la soumission de l'état au droit alors dit comme ça ça paraît tout à fait abstrait mais c'est qu'en gros nos gouvernants comme tous les citoyens eh bien mènent leur action dans un cadre de droit d'accord et ça c'est une limite et donc une limite notamment qui est incarnée aussi matérialisée par l'existence d'une constitution ok ou l'existence aussi d'une cour constitutionnelle comme nous on a un conseil constitutionnel qui est là pour sanctionner par exemple le parlement lorsqu'ils ne respectent pas la constitution les lois ne peuvent pas exister si elles ne respectent pas la constitution et donc ça c'est une valeur très importante qui date de la fin du XVIIIe siècle c'est pas du tout récent et c'est vraiment une condition aujourd'hui depuis donc longtemps mais on ne peut pas remettre en cause comme une condition de bien-être des individus de lutte notamment contre les dérives autoritaires d'un régime à côté de ça la démocratie ça ça fait et souvent les assimile et j'insiste vraiment pour la distinction la démocratie ça fait référence à la source du pouvoir et c'est l'idée que le pouvoir prend sa source dans le peuple dans le peuple donc qui est souverain qui va faire des choix donc et donc cette la mise en oeuvre de cette démocratie implique l'organisation d'élections libres d'avoir du pluralisme politique par exemple et notamment aussi que les partis politiques qui sont à la tête de l'État qui sont majoritaires au Parlement tournent précisément c'est simple dans une démocratie que ce ne soit pas toujours les mêmes partis politiques au pouvoir et vous voyez je veux vraiment faire cette différence là et attirer votre attention sur la différence qui existe entre les deux c'est que vous avez beaucoup d'arguments et aujourd'hui qui émergent dans des partis plutôt à l'extrême que ce soit d'ailleurs à la droite ou à la gauche qui disent ben voilà nous en fait on laissera le peuple décider ça sera la démocratie ok donc en fait ça dire ça bon mis à part que c'est de la complète démagogie mais ça c'est une chose c'est surtout ignorer la composante de l'État de droit c'est que oui la démocratie s'exprime mais dans le cadre de l'État de droit dans le respect des droits fondamentaux et non le peuple au nom de la démocratie ne peut pas tout faire il peut faire beaucoup de choses décider des conditions de sa souveraineté il pourrait même dans l'absolu évidemment dévier vers un régime autoritaire d'accord mais comme on est dans une société où il y a aussi l'État de droit l'État de droit est là pour apporter des limitations à ces dérives éventuelles et je crois qu'il faut vraiment distinguer État de droit et démocratie les deux s'articulent évidemment largement ensemble mais pour justement comprendre qu'aujourd'hui peut-être ça n'est pas politiquement correct de le dire je ne sais pas que oui la démocratie a des limites en fait le pouvoir démocratique a ses limites ses limites qui existent dans le droit peut-être que ça se discute très clairement mais bon moi c'est tout à fait mon point de vue et je trouve que cette clé d'entrée permet d'expliquer pas mal de choses légitimer en tout cas pas mal de réformes aussi alors un mot maintenant sur les menaces quelles seraient ces menaces qui seraient apportées donc à nos valeurs de l'Union Européenne alors là l'originalité c'est que ces menaces elles sont à la fois elles viennent à la fois de l'intérieur pourrait-on dire et elles peuvent aussi être considérées comme venant de l'extérieur alors moi ce qui m'a intéressé plutôt ici c'est de parler des menaces de l'intérieur parce que j'ai envie de dire que c'est quand même celles les plus dangereuses quand on est en train de vouloir faire éclater un modèle de l'intérieur bon ben là c'est vrai que les mécanismes de protection sont peut-être plus compliqués à mettre en oeuvre mais de l'extérieur il faut quand même les mentionner il faut avoir il faut les avoir à l'esprit et surtout je crois que le contexte extérieur global n'est pas sans incidence bien au contraire sur justement la portée que vont pouvoir trouver ces menaces ce que je veux dire ici c'est parce qu'on est dans un contexte un peu particulier en ce moment de crise notamment et bien que ça peut favoriser l'émergence ou l'essor de certaines menaces qui peut-être ont toujours été plus ou moins embryonnaires mais qui tendent aujourd'hui à se déployer avec plus de vigueur parce que le contexte en quelque sorte leur est favorable alors les menaces extérieures sur notre modèle européen bien on va parler évidemment des enjeux géopolitiques notamment des relations avec la Chine qui rend les choses très compliquées notamment en matière d'environnement de lutte contre le changement climatique de place de l'Union Européenne sur la scène mondiale on va aussi pouvoir parler je pense des GAFAM enfin la question des géants du net ça c'est évidemment une question sur le modèle aussi de société que l'on veut avoir et en tout cas on voit que ces GAFAM Google, Amazon, etc. viennent impacter des questions qui sont sur la protection des droits fondamentaux par exemple la protection des données notamment et donc viennent attaquer ce modèle européen très protecteur des données donc voilà quelques exemples on pourra évidemment y revenir par la suite avant d'envisager les menaces extérieures je voulais aussi rappeler une chose qui me semble aussi très importante pour expliquer l'essor actuel de ces menaces sous la portée qu'on leur donne c'est que depuis 2008 en fait on pourrait dire que l'Union Européenne est en quelque sorte traversée par des crises qui se succèdent ou qui sont d'ailleurs concomitantes d'un point de vue temporel il y en avait avant très certainement mais là l'accélération le condensé temporel un peu de ces crises font que oui le modèle européen est bien bien testé en fait parce qu'en fait mon idée ici c'est de dire que du fait de ces crises ça conduit à remettre en cause la légitimité de l'Union Européenne vous voyez la légitimité c'est l'idée de la raison d'être quoi pourquoi est-ce que on resterait dans l'Europe et on sait très bien et vous le savez aussi que voilà la raison d'être de l'Union Européenne c'est d'abord éviter les conflits sur cette partie du continent européen ce qui a très bien fonctionné on le sait puisque entre les états de l'Union Européenne il n'y a pas eu de conflit militaire en tout cas à 100 ans depuis la fin de la seconde guerre mondiale mais on sent bien que pour nos générations actuelles ben voilà enfin tous on est des générations qui n'ont pas forcément reconnu cette période là et donc aujourd'hui c'est important de réfléchir au sens de l'Union Européenne à quoi nous sert l'Union Européenne voilà certains ont dit ben voilà c'est pour l'essor économique très bien d'autres pour nous apporter justement la protection d'un certain modèle de société ok pour protéger justement nos valeurs notamment nos droits nos droits fondamentaux et donc mon idée c'est de dire que ben il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a eu ces crises continues et qui font que ben ça vient remettre en cause peut-être la capacité de l'Union Européenne à nous protéger en tout cas tel qu'on pouvait le concevoir à un moment donné nous protéger vous savez cette idée que l'Union Européenne serait une sorte de bulle quoi qu'on mettrait en place bon qui nous rend sans doute très auto-centrés certainement pas assez ouvert sur le reste du monde sans doute mais c'est un peu cette idée quoi qu'on a créé un îlot de bonheur que ce serait que serait cette cette Union Européenne alors ces crises rapidement ben 2008 la crise financière la crise bancaire la crise des subprimes où là ben voilà il y a eu des premiers des critiques qui se sont fait entendre de manière plus forte sur l'euro en disant ben attendez à quoi ça nous a servi à quoi pardon ça nous a servi de mettre en place la zone euro si en fait on subit la crise comme tous les autres dans le monde quoi je sématise mais c'est un peu cette idée là et en fait évidemment ce qu'on a oublié quand même c'est que oui sans doute la situation était quand même un peu plus dramatique si on n'avait pas eu l'Union Européenne et l'euro mais ça si vous voulez c'est compliqué de le faire en fait enfin d'amener ça comme preuve quoi puisque seule l'histoire parle quoi c'était quand vous n'avez connu qu'une chose vous ne pouvez pas dire ça aurait été différençant peut-être et après mais en même temps vous voyez cette crise elle a aussi mis en lumière par exemple de la situation de pays comme la Grèce et notamment cette idée que certains Etats comme l'Allemagne voulaient plus vraiment être solidaires en fait de la Grèce en disant ben voilà vous n'avez pas suivi les règles du jeu et donc cette valeur aussi fondamentale qui est la solidarité en tout cas ou ce principe fondamental qui est la solidarité entre Etats Européens il a été sérieusement mis à mal déjà par cette crise financière et donc là-dessus ben vous rajoutez la crise des migrants en 2014 alors là vous voyez l'impact crainte de la mise en cause de notre modèle européen alors avec là évidemment vous comprenez bien que tous les guillemets s'imposent du grand remplacement de l'invasion de l'atteinte à nos valeurs etc enfin tous les discours qui peuvent atteindre qui ont pu accompagner cette crise migratoire et cette idée que l'Union Européenne ne l'a pas empêchée non enfin l'Union Européenne n'aurait jamais pu empêcher un truc pareil de toute façon enfin ça c'est évidemment des questions géopolitiques beaucoup beaucoup plus larges mais que l'Union Européenne n'aurait pas été à la hauteur dans la gestion de la crise des migrants et que justement il y a pas mal d'Etats qui ont réclamé plus de souveraineté quoi plus de décisions souveraines à ce moment-là en disant ben non on aurait mieux fait alors là aussi l'histoire nous le dira on donnera certaines indications l'Union Européenne n'a certainement pas été exemplaire dans cette crise et on pourrait en parler mais là aussi du point de vue comment dire du sentiment de la charge qui aurait été imposée à des Etats pour gérer cette crise là pour le coup notamment pour des Etats comme la France on parlera de la Hongrie ou de la Pologne ils ont pas dû gérer grand chose en fait on a l'impression enfin tout ça est largement peut-être surestimé mais à côté de certains autres Etats la responsabilité enfin la part prise par la France par exemple a été relativement mesurée quoi en tout cas on n'a pas été envahie et ça c'est vraiment pas vrai bon ben là-dessus on a ajouté un petit Brexit évidemment parce que le Brexit ça a évidemment pas mal occupé l'Union Européenne et ça ça a été dit que bon évidemment enfin déjà un le fait qu'un Etat sorte de l'Union Européenne il faut quand même se l'avouer c'est un échec enfin très clairement enfin on imagine que Jean Monnet et Robert Schumann les pauvres enfin se sont évidemment retournés dans leur tombe qu'ils pouvaient pas l'imaginer comme ça quand ils le conçoivent ce projet européen c'est que ça doit toujours aller vers le plus quoi vers cette fameuse fédération d'Etats européens là de leur annoncer qu'il y a un Etat qui sort euh non enfin c'était évidemment pas du tout du tout pensé comme ça ok donc un échec bon est-ce que c'est un échec euh qui remet en cause le projet européen en tant que tel moi je ne crois pas les épreuves les expériences humaines sont faites de succès et d'échecs mais aussi ce qui a été dit beaucoup au niveau des institutions c'est que pendant que les institutions les Etats membres géraient le Brexit ben ils géraient pas autre chose quoi en fait et surtout ils ont pas enfin on a eu toute une période où il n'y a pas eu de projection justement dans l'avenir de projets européens à définir et justement de relancer cette dynamique là en fait le Brexit au delà de son impact symbolique ou concret il a eu un impact euh oui moral enfin sur les projections quoi du projet européen c'est qu'on n'a pas construit en fait le futur de cette Europe et c'est vrai que dans une certaine mesure ben on stagne un peu enfin on peut le voir comme ça et que peut-être qu'il y a plus cette dynamique ou ces réflexions qui auraient pu être intéressantes bon dernière crise évidemment on est en plein dedans ce qui justifie qu'on soit à distance ce soir c'est évidemment la crise du Covid mais on voit que nos réflexions sur l'Union Européenne ne cessent pas malgré cela mais là l'intéressante cette crise du Covid parce que euh crise arrive ok voilà les froids on sait comment on va gérer ça et là on les Etats membres mais aussi les citoyens on appelle à l'Union Européenne donc vous voyez quand même toujours ce réflexe de l'Union Européenne peut nous protéger en fait l'Union Européenne c'est une espèce d'aide qui serait là au-dessus de nous et qui quand même pourrait nous aider à traverser ces crises parce qu'on le rappellera la question de la santé publique ça n'est pas une compétence partagée de l'Union Européenne c'est ce qu'on appelle une compétence d'appui donc normalement l'Union Européenne voilà pas juste faire en sorte que les Etats membres discutent ensemble aillent dans le même sens mais il n'y a pas de pouvoir législatif on ne peut pas adopter d'actes contraignants en matière de politique de santé publique et là on voit au contraire que les Etats ils en ont appelé en fait à l'Union Européenne bon justement on voit que le réflexe a été de dire mais il faut gérer les choses en commun il faut aller négocier les vaccins il faut gérer cette question des frontières ce qui n'a pas empêché évidemment des solutions particulières propres à des spécificités locales mais c'est quand même intéressant une crise importante mais avec ce réflexe de on va en appeler à l'Union Européenne et donc ce que je veux dire en fait c'est que ce on verra ce que évidemment ces crises nous apprennent mais si on revient à notre sujet plus précisément des valeurs ben c'est que voilà ça en fait quand même un contexte ça donne un contexte notamment au sein des Etats membres qui est propre à une remise en cause de l'Union Européenne qui est propre au déploiement au développement d'un discours qui vient questionner l'intérêt de l'Union Européenne et enfin moi voilà là pour le coup c'est complètement à titre personnel que je vous le dis mais moi entendre Michel Barnier pendant la campagne des primaires LR qui s'exprime de cette façon sur l'Union Européenne en disant qu'il faudra qu'on retrouve notre souveraineté enfin là moi c'est le coup de poignard quoi à un moment donné si quelqu'un comme ça se met pour des raisons j'ose espérer qu'il n'y croit pas réellement en fait parce que c'est encore pire finalement si c'était pour être révu bon ben très bien ok a priori ça n'a pas marché mais vraiment c'est un coup de poignard quoi enfin de se dire que une personne qui a servi comme ça l'intérêt européen qu'il a incarné on a même pensé à lui comme président de la Commission Européenne et qui peut annoncer ce type de discours là enfin ouais la crise est profonde je veux bien mais on n'est pas aidé non plus en fait quelque part pour faire bouger ce projet européen et d'où l'importance évidemment que nous tous citoyens nous y mettons mais voilà là où je voulais attirer votre attention et c'est pour ça que je voulais vous donner quelques éléments peut-être de connaissance sur ces menaces qui sont faites sur les valeurs c'est qu'il y a une forte instrumentalisation aujourd'hui de l'Union Européenne dans le cadre de la campagne électorale puisque c'est un peu à la mode Brexit à la mode Boris Johnson quand on a lancé la campagne référendaire sur le Brexit on va agiter le chiffon rouge de l'Union Européenne pour essayer de gagner en électeur parce que vraiment vu la qualité des arguments qui arrivent c'est pas vraiment pour réfléchir à un nouveau modèle européen moi je serais évidemment pas contre enfin on peut avoir différentes visions de l'Europe et c'est parfait mais vu le niveau vraiment qu'on a à l'extrême droite que ce soit voilà Éric Zemmour ou Marine Le Pen parfois aussi à l'extrême gauche bon ben voilà quoi enfin c'est un peu d'euro on quitte l'euro on quitte pas l'euro on quitte Schengen on quitte pas Schengen oui on va refaire l'Europe des nations d'accord mais enfin ça ça n'a pas vraiment de sens puisqu'évidemment il n'y a rien derrière en termes de construction de modèles donc quelques pistes maintenant pour justement décrypter ces menaces qui viennent de l'intérieur et qui sont donc nourries par ce populisme ambiant alors les menaces de l'intérieur les plus flagrantes pour l'instant on est à l'abri de rien pour l'instant elles viennent de la Hongrie et de la Pologne ça c'est très clair c'est Hongrie-Pologne alors elles sont pas nouvelles là la petite histoire donc tout a commencé avec la Hongrie en 2010 arrivée de Victor Orban donc plutôt partie droite conservatrice en tant que premier ministre de la Hongrie et qui va se donc la Hongrie c'est un genre de c'est un régime comme l'Allemagne c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui a le pouvoir quoi en fait le président a très peu de pouvoir et donc c'est le premier ministre qui a le pouvoir et donc la Hongrie avec Victor Orban va se lancer dans une série de réformes comment dire qui sont toutes d'un point de vue enfin encore acquis enfin qui a ce rapport dans l'optique de acquis mieux mieux pour les atteintes à l'État de droit et aux droits fondamentaux enfin je pense que ça a été d'abord la stupéfaction quoi de se dire qu'un État européen qui était rentré dans l'Union Européenne moins de huit ans enfin moins de cinq, six ans, sept ans avant se lance là-dedans mais c'était complètement incroyable deux réformes un peu emblématiques limitation enfin oui réformes qui a porté atteinte à l'indépendance des médias parce qu'il a réformé l'autorité de l'audiovisuel donc l'équivalent de notre CSA en quelque sorte pour faire en sorte que ce CSA soit contrôlé complètement par le pouvoir exécutif quoi en fait donc c'est enfin c'est pas caché quoi vous voyez là c'est vraiment une mise une reprise en main de cette autorité là il y avait des manifestations très importantes justement pour lutter pour maintenir en tout cas la liberté de la presse et autres réformes réformes dans le milieu de la justice notamment là aussi pour réformer tous les processus de nomination des juges quoi classiquement en fait les juges on essaie de les faire nommer par des organes indépendants et justement pour assurer leur indépendance dans le cadre de la séparation des pouvoirs qui puissent jouer leur rôle face au pouvoir législatif au pouvoir exécutif et donc la réforme du pouvoir de nomination des juges alors avec un truc très intéressant donc l'ambition c'est évidemment de faire que le pouvoir exécutif le gouvernement allait maîtriser la nomination de la majorité des juges suprêmes constitutionnels mais aussi des juges dans les tribunaux plus classiques et donc modification de ce mode de nomination et alors un truc encore plus original réforme des retraites applicable aux juges et alors là il a fait un truc tout à fait original qui aurait pu passer tout à fait inaperçu mais on s'est dit non on a quand même senti un peu le truc il a décidé comment vous dites d'avancer l'âge de départ à la retraite des juges donc en gros j'en sais rien moi les juges peut-être devaient partir à 62 ans mais il a décrété qu'ils allaient partir à 54 ans quoi en fait alors ça c'est étanche parce que bon ben à cette époque-là dans les restes des pays européens on avait plutôt une petite tendance enfin on a toujours une tendance à reculer le départ de l'âge à la retraite et en fait on s'est aperçu que faisant cela il arrivait à mettre à la retraite plus tôt en fait des juges qui avaient été nommés au moment de l'accession de l'indépendance à l'indépendance de la Hongrie en tout cas à la sortie du bloc soviétique donc des juges on pouvait dire peut-être plus vigilants plus sensibles aux questions de l'état de droit des droits fondamentaux et autres quoi en fait et de ce fait-là en fait il les faisait sortir à la retraite et hop il en nommait une certaine série qui eux seraient plus évidemment favorable au pouvoir donc c'était malin en quelque sorte une certaine forme d'intelligence mais peut-être pas mise à profit de manière positive donc ça c'est le cas de la Hongrie et à côté vous avez la Pologne qui s'est finalement embringuée un peu dans ce même dans ce même type de processus donc là aussi vous voyez le fait qu'un autre état s'y embringue ça témoigne quand même d'un truc quoi de dire bah tiens on a peut-être une possibilité quand même de défier l'Union Européenne on est peut-être aujourd'hui on a peut-être notre mot à dire c'est pas juste le couple franco-allemand en fait qui régit cette Union Européenne et nous les petits moyens pays on est tout à fait capables aussi de faire entendre notre voix et donc la Pologne en fait le parti droit et justice est arrivé au pouvoir en Pologne en 2015 donc là une droite conservatrice assez dure quand même c'est pas juste la droite quoi c'est vraiment une droite conservatrice assez dure et qui s'est lancée là aussi dans tout un tas de réformes alors notamment par exemple ils ont repénalisé l'homosexualité quoi donc ce qui est un symbole fort parce que depuis les années 80 début des années 80 ça n'existe plus en fait en Europe de pénaliser l'homosexualité revenir aussi sur le droit à l'avortement donc l'égalité homme-femme voilà je vous fais l'économie des descriptions et également un petit coup de réforme de la justice quoi donc on voit que c'est un petit sujet sensible pareil toujours sur la cour constitutionnelle refaire en sorte que le pouvoir exécutif maîtrise le pouvoir judiciaire quoi surtout au plus haut point ok donc là atteinte flagrante à cette valeur fondamentale qui est l'état de droit y compris aussi le respect des droits fondamentaux et à ce moment là la question c'est que s'est-il passé en fait du point de vue de l'Union Européenne alors pourquoi est-ce qu'il aurait dû se passer quelque chose et on va voir pourquoi est-ce qu'il s'est rien passé est-ce que ça engendrait pourquoi il aurait dû se passer quelque chose parce qu'en fait si vous voulez ces valeurs elles ont un rôle voilà on l'a dit symbolique fondateur pour le projet européen mais surtout en fait elles sont mobilisées quand un état veut entrer dans l'Union Européenne quand un état veut entrer dans l'Union Européenne il doit apporter la preuve qu'il respecte toutes ces valeurs là et si vous voulez c'est un peu ça où on s'est dit bah ça ça a été quelque part un impensé c'est de se dire mais que peut-il se passer si un état ne les respecte plus parce que en gros c'était tellement l'idée que si un état commence à les respecter bien sûr qu'il va toujours les respecter c'était l'idée qu'il pourrait pas y avoir de régression en fait sur ces valeurs donc en gros les états doivent montrer pas de blanche au départ quand ils entrent dans l'Union Européenne voilà on respecte l'état de droit on a mis en place une justice indépendante constitutionnelle etc et c'est pour ça que c'est important et donc du coup quand la Hongrie a fait ça on s'est dit non mais attendez si la Hongrie avait fait ça alors qu'elle n'était pas membre de l'Union Européenne jamais elle ne serait rentrée dans l'Union Européenne jeter un regard vers la Turquie par exemple vous voyez c'est ce genre difficulté qu'il y a aujourd'hui c'est plus vraiment la question mais il y a eu un pendant un temps en tout cas pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne donc vous voyez c'est ce truc de dire bah tiens la Hongrie a respecté ses principes ses valeurs et elle ne le fait plus et en fait je vais y revenir tout à l'heure les moyens ici d'agir sont très limités les moyens notamment politiques sont très limités alors les moyens politiques sont limités j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail en fait c'est des moyens juridictionnels qui ont été mobilisés ici pour lutter contre ça et de manière tout à fait inattendue pour le coup on n'avait pas vraiment pensé que ça pouvait être mobilisé alors je vais essayer de faire simple et surtout m'interromper si c'est trop si je ne suis pas assez clair ça sera évidemment ma faute donc n'hésitez pas à me demander voilà m'arrêter si c'est pas clair que s'est-il passé vis-à-vis de la Hongrie et bien en fait c'est la cour de justice qui a réagi face à la Hongrie comment est-ce donc la cour de justice c'est le juge de l'Union Européenne c'est le juge qui est dédié à l'Union Européenne comment la cour de justice est arrivée dans le jeu en quelque sorte en fait parce que la commission européenne a déclenché ce qu'on appelle une procédure en manquement un recours en manquement contre la Hongrie vous savez donc vous avez entendu parler parce que nous en France on entend beaucoup parler en matière d'environnement par exemple quand la France ne respecte pas une directive un des moyens c'est d'aller devant la cour de justice et donc de se plaindre que la France ne respecte pas cette directive et donc la commission a décidé de déclencher contre la Hongrie en 2012 un recours en manquement pour dire ben voilà la Hongrie a porté atteinte alors là ici c'est important et là c'est une donnée importante qui n'est pas facile qui n'est pas accessible comme ça c'est compliqué à comprendre mais c'est vraiment important elle n'a pas dit la commission n'a pas dit la Hongrie a manqué aux droits de l'Union Européenne aux valeurs de l'Union Européenne elle n'a pas dit ça elle a dit la Hongrie pardon n'a pas respecté une directive de l'Union Européenne qui interdit les discriminations fondées sur l'âge et ça vous allez voir c'est très important pour la suite c'est-à-dire qu'elle a trouvé une directive la commission européenne qui interdit les discriminations fondées sur l'âge et elle a dit ce départ anticipé à la retraite imposé au juge et ben ça c'est une discrimination fondée sur l'âge vous voyez c'est qu'on peut pas alors qui a un peu tiré par les cheveux vous voyez parce que je vois mal la commission européenne aller lutter contre des plans nationaux de retraite qui avancerait l'âge de départ à la retraite mais on voit le contexte vous voyez c'était le truc pour rentrer dans la brèche parce qu'en fait on peut pas faire un recours en manquement comme ça sur les valeurs ça ça marche pas il faut faire un recours en manquement par rapport à un texte européen donc une directive un règlement que l'état devait appliquer mais il vous faut un texte concret quoi une directive un règlement vous pouvez pas comme ça dire ah oui ça n'a pas respecté l'état de droit ça ça ne marche pas ça ne marche pas et donc la cour de justice a en effet dit ah oui en effet la Hongrie n'a pas respecté cette directive et donc la Hongrie doit maintenant se conformer à cette directive et la Hongrie s'est conformée et elle a mis à l'écart son projet de réforme des retraites des juges donc en fait vous voyez on est passé sur le terrain purement on dirait objectif du droit déconnecté de tout rapport de force politique alors qu'évidemment ils sont derrière les rapports de force ça va de soi mais en gros c'est dire attention c'est la règle désolé vous avez une directive qui dit qu'il faut pas discriminer sur l'âge bon ben vous l'avez pas respecté nous après politiquement vous faites ce que vous voulez dans votre état mais bon il faut respecter le droit de l'Union Européenne et les directives très bien la Hongrie a quand même continué ses petites réformes mais vous voyez c'est ça le truc déjà qui est important ici c'est qu'on ne peut utiliser ce recours en manquement que si vous avez un texte et là aussi c'est important de le préciser parce qu'on croit beaucoup que l'Union Européenne intervient partout et sur toutes les questions et ça n'est pas vrai il n'y a pas des textes européens des directives sur tous les aspects de la vie des citoyens et donc par exemple vous n'avez pas de je sais pas moi de texte européen justement sur la durée d'une procédure juridictionnelle sur la composition d'un organe de justice ça ça n'est pas décidé par l'Union Européenne c'est chaque état qui décide donc c'est toujours sur un fil en fait qu'on peut agir ici on va le voir dans le cas de la Pologne le climax de la crise parce que la Hongrie voilà on a essayé de trouver des trucs en disant oui c'est pas bien ah oui d'accord ah il continue ah bon tant pis d'accord mais les choses se sont un peu empirées quand la Pologne s'y est mise parce que là vous commencez à ouvrir une petite boîte de Pandore quoi à un moment donné même si les cas de ces gouvernements là sont assez typiques aussi assez peut-être spécifiques décision du tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 alors pourquoi je vous en parle c'est pas parce que je vais vous faire une revue de jurisprudence polonaise ça n'est évidemment pas le but mais c'est parce que cette manière un peu surprenante cette décision du tribunal constitutionnel polonais a tout d'un coup fait les gros titres même de la presse française en fait vous voyez c'est un truc qui est arrivé qui nous impacte nous et qui a été je répète repris par des partis extrémistes à dire vous voyez tiens la Pologne ils ont bien eu raison vous avez vu ce qu'a fait son tribunal constitutionnel on devrait bien faire comme ça quoi en fait et donc c'est pour ça que je vous en parle parce que ça a évidemment des répercussions sur notre façon également à nous de voir l'union européenne alors là il faut juste remonter quelques mois avant pour comprendre l'histoire quoi comment est-ce qu'on en arrive à ce tribunal à cet arrêt qui a fait grand bruit du tribunal constitutionnel polonais c'est que d'abord en juillet le 14 juillet 2021 vous avez un arrêt de la cour de justice de l'union européenne pareil recours en manquement contre la Pologne pour mettre en cause sa réforme de la justice constitutionnelle donc voilà ils ont voulu donc là aussi changer le comment dire changer les règles de désignation des juges constitutionnels et donc là pareil bam commission recommence la commission recommence elle fait un recours en manquement devant la cour de justice mais le problème ici comme je vous le disais c'est que vous n'avez pas de directive qui vous dit comment il faut nommer un juge constitutionnel alors ça n'a pas fait peur ni à la commission ni à la cour de justice et c'est là moi je pense que le truc est un peu bancal il faut le dire je crois que la cour de justice a joué un jeu dangereux et que finalement cette décision là n'est qu'un petit revers de bâton parce que tout n'a pas été vraiment bien balisé sur le chemin qu'a fait la cour de justice elle a dit cette réforme porte atteinte à l'article 19 du TUE ok donc 19 du TUE ça ne vous dit rien et c'est bien normal l'article 19 du TUE du traité sur l'Union Européenne c'est l'article qui parle du rôle de la cour de justice pour assurer le respect du droit de l'Union et en fait c'est un peu sur cette base là que la cour a dit il faut ensuite qu'au niveau national on est des tribunaux on est des juges des cours juridictionnels pour assurer la bonne application du droit de l'Union donc voyez le raisonnement en gros elle a dit les états membres ont une obligation de faire en sorte qu'il y ait des juges disponibles au niveau national pour mettre en oeuvre le droit de l'Union et moi cour de justice je considère qu'en modifiant ce processus de nomination des juges et bien on ne va pas bien assurer le respect du droit de l'Union par les juges en fait vous voyez c'est un peu complexe mais c'est un peu ça le raisonnement c'est de dire nous pour mettre en oeuvre le droit de l'Union on a besoin de juges au niveau national et que ce processus de nomination va le mettre en cause ok donc manquement constaté et vous voyez comme je vous l'explique là vous ne trouvez pas ça très clair mais c'est dans l'arrêt c'est pas très clair en fait c'est que c'est pas vous n'avez pas une directive qui vous dit qu'il interdit de que le pouvoir exécutif n'en met un juge en fait c'est pas une obligation très claire elle se justifie elle s'explique dans la jurisprudence pas de problème hein mais c'est un peu moins facile quoi en fait c'est un peu moins légitime d'où là dessus notre décision du tribunal constitutionnel polonais qui dit clairement nous ne respecterons pas l'arrêt de la cour de justice nous n'avons en gros que faire de l'arrêt de la cour de justice mais vous voyez bien le topo c'est des juges qui pour rester en place vont devoir être renommés par le gouvernement polonais là vous voyez un mélange des genres évidemment qui peut pas marcher donc les juges polonais disent nous ne respecterons pas l'arrêt de la cour de justice et nous ne respecterons plus la primauté du droit de l'Union européenne et donc là attaque frontale très forte flagrante comment dire de la cour de justice elle-même et aussi de la primauté du droit de l'Union européenne et donc évidemment c'est pour ça que cet arrêt a fait grand bruit c'était genre la défiance d'un juge constitutionnel par rapport à la cour de justice alors là très rapidement pour terminer et laisser la place aux discussions il faut savoir que c'est pas la première fois en fait que dans l'histoire que vous avez ce genre de réaction de juge constitutionnel déjà dans les années 70 vous avez la cour constitutionnelle allemande enfin oui années 60 plutôt qui dit moi la primauté du droit de l'Union d'accord si l'Union respecte les droits fondamentaux et après l'Union a respecté les droits fondamentaux donc la cour a dit oui d'accord je respecterai ce principe de primauté mais si vous voulez pour bien comprendre les choses moi je voudrais attirer votre attention sur la signification du principe de primauté bon alors là il faut peut-être accrochez-vous un peu mais ça va bien se passer parce que là normalement quand j'explique ça à mes étudiants là ils me regardent et ils disent ah oui qui a dit que l'Union européenne devait être accessible aux citoyens là en fait ça devient quand même un peu compliqué mais moi je crois que ça enfin que je vais pouvoir vous expliquer en tout cas du mieux que je vais pouvoir parce que c'est important pour comprendre la portée de cette décision en gros la question c'est est-ce que cette décision c'est vraiment une menace pour nos valeurs voilà c'est ça la question qu'on se pose alors moi je voudrais vous dire d'emblée que quand on parle de la primauté du droit de l'Union et bien on ne dit pas et c'est bizarre mais on ne dit pas que le droit de l'Union européenne est supérieur au droit national primauté n'est pas égal à supériorité et c'est bizarre je le sais je vais vous expliquer pourquoi en fait cette idée de supériorité du droit elle s'explique on l'explique à nos étudiants en droit en faisant allusion à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ou la pyramide des normes ça c'est une théorie qui existe depuis les années 1920 et vous avez en fait c'est juste cette théorie qui dit que au sommet des normes vous avez la constitution en dessous vous avez la loi en dessous vous avez les actes administratifs et et l'idée c'est que toutes les normes qui sont en dessous doivent être conformes aux normes qui sont au dessus pour pouvoir exister pour pouvoir produire des effets et vous voyez c'est par exemple pour ça qu'une loi qui est inconstitutionnelle qui n'est pas conforme à la constitution elle ne peut pas produire des effets et qu'elle doit être mise à l'écart c'est la conséquence de cette idée de hiérarchie des normes de pyramide des normes voilà et vous voyez bien c'est pour ça qu'on étige d'une pyramide parce que au sommet vous avez une seule norme et plus vous descendez plus vous en avez quoi en fait ça c'est l'idée de la pyramide des normes ok là où la confusion arrive c'est que si on lit notre constitution notre article 55 de la constitution on vous dit les traités et donc c'est notamment le cas pour le droit de l'Union Européenne se trouvent dans la hiérarchie des normes entre la constitution et la loi donc en gros les traités européens doivent respecter la constitution mais après ils vont s'imposer à la loi et aux actes administratifs donc une loi qui ne respecte pas une directive pareil elle ne peut pas s'appliquer mais c'est là ça c'est le point de vue français interne mais là où je vous dis moi que la primauté ne veut pas dire supériorité et en fait c'est parce que la primauté du droit de l'Union ne veut pas dire que en tout temps en tout lieu en tout point c'est le droit de l'Union qui s'applique par rapport à la constitution ou par rapport à la loi et c'est là où c'est un peu compliqué à comprendre mais en fait il faut repartir de l'idée que le droit de l'Union Européenne pardon n'est pas un état et qu'elle est régie par ce qu'on appelle le principe de compétence d'attribution c'est-à-dire qu'elle peut intervenir que dans des domaines que les états ont accepté de lui donner donc en fait ça veut dire quand même que par essence vous avez tout un tas de domaines qui ne sont pas décidés par l'Union Européenne et c'est pour ça que la constitution elle garde sa raison d'être parce qu'elle régit justement les domaines où l'Union Européenne intervient mais aussi les domaines où l'Union Européenne n'intervient pas et en fait la primauté c'est là où le principe de primauté y joue y joue en fait dans le cas où vous avez d'un côté une norme de l'Union Européenne de l'autre côté par exemple une loi nationale les deux s'appliquent à une situation donnée mais elles se contredisent et le principe de primauté en fait il vient nous aider à choisir qui va alors s'appliquer évidemment l'Union Européenne dit à ce moment-là c'est le droit de l'Union Européenne qui s'applique mais vous voyez quand on dit après ah oui il faut s'assurer que le droit de l'Union Européenne ne prime pas sur la Constitution ça en fait en gros ça veut tout dire et rien dire parce que vous voyez quand vous appliquez ce que je viens de vous raconter à l'instant le droit de l'Union Européenne ne prime pas sur la Constitution donc il faut qu'on arrive dans le cas de figure suivant vous avez une situation qui est régie par une règle constitutionnelle européenne une règle constitutionnelle d'un côté et une règle européenne de l'autre donc en gros que la règle européenne a le même objet que la règle constitutionnelle et qu'elle se contredise mais en fait quand on regarde les règles qu'on a dans la Constitution et bien ça l'Union Européenne elle s'en fiche en fait elle ne s'intéresse pas à ces questions-là donc en fait l'hypothèse d'un conflit pour l'application pour décider comment s'applique une situation entre l'Union Européenne et le droit de l'Union Européenne il n'existe pas quoi en fait ou vraiment à la marge quoi il peut exister alors il y a des hypothèses par exemple en droit allemand on a mis en cause le principe d'égalité parce qu'on considérait que le principe d'égalité proclamé par la Constitution allemande n'était pas aussi protecteur que le principe d'égalité protégé par le droit de l'Union Européenne mais par exemple quand nous on commence à nous dire ah oui c'est horrible l'Union Européenne pourrait remettre en cause la laïcité mais ça c'est de la fiction en fait en l'état actuel des choses c'est de la fiction parce que l'Union Européenne n'en a que faire qu'un état il soit laïc pas laïc voilà ce qui intéresse c'est que l'Union Européenne que l'État respecte les droits fondamentaux la liberté religieuse et je ne sais quoi mais en gros les conflits en tout cas entre la Constitution française et le droit de l'Union Européenne sont fictionnels et quand il y en a parce qu'il pourrait y en avoir évidemment c'est pour ça que vous avez des révisions de la Constitution alors évidemment certains pourront dire mais c'est horrible ces révisions de la Constitution ça porte une atteinte à la souveraineté ah bah oui enfin bonne nouvelle enfin moi je vous le dis la souveraineté elle est atteinte depuis 1957 en fait basiquement les États ils ont accepté de se mettre ensemble dans ce projet ils savent que la condition de réussite c'est de limiter leur souveraineté donc oui un État il est toujours souverain il peut toujours sortir de l'Union Européenne Brexit a bien prouvé et ça c'est toujours possible mais ce que je veux dire moi à mon point de vue c'est qu'un État il ne peut pas faire à la carte quoi enfin en tout cas on ne va pas y arriver à ce moment là le truc de l'Europe à plusieurs vitesses etc ça c'est des idées qui peuvent se dire qui peuvent paraître attractives dans le sens de nourrir la dynamique des choses mais vous voyez quand ça touche aux valeurs enfin on ne peut pas tolérer en fait qu'il y ait plusieurs vitesses sur les valeurs quoi et en fait le gros problème et j'en finirai par là c'est que en gros l'Union Européenne ce qu'a montré cette crise c'est que l'Union Européenne n'a pas vraiment les moyens justement de s'attaquer fermement aux États qui mettraient en cause ces valeurs parce qu'en fait qu'est-ce qu'elle a à sa disposition on a vu le recours en manquement elle a aussi à sa disposition le mécanisme de ce qu'on appelle l'article 7 du traité sur l'Union Européenne et donc ce mécanisme de l'article 7 c'est en gros quand un État justement un État membre porte atteinte aux valeurs et bien il peut être sanctionné par le Conseil Européen c'est son importance évidemment ici dans notre histoire et mais attention la sanction ça n'est jamais l'exclusion quand un État sort de l'Union Européenne c'est volontairement donc ça n'est jamais l'exclusion donc une sanction par exemple il peut être voir ses droits de vote limités au sein du Conseil mais en fait ce mécanisme a été introduit par le traité d'Amsterdam en 97 et il n'a jamais été réellement mis en œuvre en tout cas on n'a jamais été au bout des choses on a commencé à le déclencher vis-à-vis de la Pologne un peu vis-à-vis de la Hongrie mais on n'a pas été jusqu'au stade des sanctions mais pourquoi ? ben parce que je viens de vous dire que pour qu'il y ait une sanction il faut l'unanimité bon moins l'État qui est en cause au sein du Conseil Européen ah ouais mais là vous en avez deux États qui jouent avec le feu quoi en fait donc forcément ben la Pologne et la Hongrie ils se sont dit mais attendez serrez les coudes bien sûr on bloquera toutes sanctions prononcées à l'égard de la Pologne ou à l'égard de la Hongrie donc ce mécanisme-là il est complètement paralysé en fait aujourd'hui et donc c'est vrai que enfin et c'est finalement ça que ça montre quoi c'est que on a des grandes valeurs on a des grands principes c'est vraiment très important mais est-ce que l'Union Européenne doit pas réfléchir à d'autres mécanismes pour justement lutter ou en tout cas réagir plus fermement quand il y a une atteinte à ces valeurs-là parce que l'idée de ces États enfin des gouvernements en tout cas de ces États c'est juste d'infléchir en fait des choses leur idée c'est pas du tout de sortir de l'Union Européenne leur idée c'est de dire on va faire une Union Européenne d'États souverains d'États pleinement souverains mais ça on sait enfin pourquoi pas mais il n'y a rien qui va sortir de là en fait je veux dire ça sera juste de la coopération quand les États voudront on peut tourner vers là si les citoyens le souhaitent enfin pourquoi pas mais en tout cas on ne peut pas avoir la même ambition européenne qu'on a à l'heure actuelle avec le modèle proposé par des États comme ça ou certains représentants de parties d'extrême droite c'est un choix que l'on doit faire sans doute mais voilà moi j'en appellerai évidemment à la responsabilité aussi des citoyens sur cette question là à s'emparer évidemment de l'Union Européenne de ce projet européen et de rappeler qu'on y est attaché qu'il est certainement pas parfait mais aussi qu'on y est attaché qu'il nous a apporté beaucoup qu'il nous apportera beaucoup aussi et se battre évidemment pour ça mais vous voyez c'est des réflexes en disant ben non quand on dit voilà quand j'entendais par exemple dire ah oui le pass sanitaire c'est pas démocratique ça ne veut rien dire le pass sanitaire c'est pas démocratique le pass sanitaire ça n'a peut-être pas été décidé démocratiquement mais ça c'est faux puisque le Parlement est intervenu et c'est pas démocratique parce que ça porte atteinte aux libertés non dans ce cas là c'est une violation à l'état de droit mais vous voyez c'est différent en fait c'est pas on peut pas mettre la démocratie et l'état de droit à toutes les sauces il faut bien les distinguer on a besoin de l'état de droit on a besoin des juges aujourd'hui et quand on voit aussi des titres là dans la presse ça y est c'est le gouvernement des juges ça y est je sais plus quel était oui on va vraiment ramener le conseil rappeler le conseil constitutionnel à l'ordre parce qu'il va trop loin attendez le conseil constitutionnel français c'est pas la cour suprême américaine je veux dire décontractez-vous il n'y aura pas de coup d'état du conseil constitutionnel c'est-à-dire on est tranquille nous on considère qu'il va vraiment pas assez loin quoi en termes de protection des droits de liberté notamment et le droit de l'environnement je n'en parle même pas mais bon voilà on s'arqueboute sur des trucs de gouvernement des juges mais qui n'existent pas en fait les juges sont juste là pour garantir les choses et ils le font justement en motivant leurs décisions et je vous l'ai dit pour moi la cour de justice elle a joué un jeu dangereux ça lui retombe dessus bon c'était possible quoi ben maintenant il faut gérer les choses politiquement je lui ai dit moi aussi pourfus voilà ce que je pouvais vous raconter sur cette histoire-là et je suis à votre disposition par discussion où je vous laisse évidemment discuter voilà alors merci Emilie je crois que c'était très clair y compris les points techniques je crois que tout le monde a tout le monde a pu saisir de quels étaient les enjeux donc à ce stade et bien on va entamer la discussion donc cet événement cette conférence sur l'avenir peut permettre de vous poser des questions mais ça sert également à émettre des suggestions puisqu'on est tous des citoyens européens et donc dans le cadre des conférences sur l'avenir on est à même de faire des propositions des suggestions sur ces thèmes qui quand même amènent un petit peu à se poser des questions sur ce qui nous manquerait finalement est-ce qu'il y a des questions ou des suggestions ? vous pouvez soit intervenir en ouvrant votre micro soit envoyer un message sur le chat qui normalement est matérialisé par une petite icône avec marqué discussion en bas de votre écran si vous avez la même configuration que moi qui souhaite prendre la parole pour commencer ? allez-y je ne sais pas si vous m'entendez on vous entend oui à propos du moi j'ai une question à propos du du référendum d'initiative populaire alors c'est tout à fait au début de l'exposé qui a été fait la démocratie est source de pouvoir dans le peuple et j'ai pensé à cette initiative de la part des gilets jaunes je voudrais savoir ce qu'on en pense exactement est-ce que c'est vraiment démocratique ou pas ? je ne suis pas claire dans ma question si si je vois la tête d'Estelle elle a l'air d'être c'était le temps de ne pas y réfléchir en même temps et c'était le temps de ne pas y répondre moi je peux juste amener quelques éléments mais sans doute pas une réponse finalisée je pense comme ça à froid à plusieurs choses en fait un référendum c'est toujours le sens évidemment qu'on met derrière quoi qui est important le risque avec le référendum c'est évidemment toujours de dévier vers la démagogie et puis évidemment en fonction de la question de sa représentativité de la réponse donc en fait ce qu'il faut surtout c'est quand on réfléchit à l'usage du référendum il faut s'assurer que des conditions soient prévues pour que justement il y a une représentativité nécessaire de la réponse qui va être donnée mais c'est vrai qu'on a pas une tradition on a une tradition finalement relative alors c'est pas hostile au référendum mais méfiante pour le coup à l'égard du référendum moi je crois surtout que cette revendication sur le référendum d'initiative populaire elle pose plutôt la question de la crise actuelle de la démocratie représentative parce qu'en fait c'est se dire à un moment donné et c'est un sentiment peut-être qui peut être partagé de se dire quand on vote aux élections bah oui ok mais on a pas eu l'impression d'exprimer en fait notre point de vue quelque part donc c'est plutôt de se dire ben voilà à quoi sert en fait nos députés et ce qui est assez paradoxal par exemple pour la France c'est quand même à un moment où vous n'avez jamais eu comment dire une variété d'origine des députés quoi pour le coup en termes de représentativité de la société c'est jamais suffisant il y a toujours évidemment des écarts très importants entre les professions libérales les fonctionnaires d'un côté et les professions ouvrières de l'autre ça va de soi mais donc c'est un temps quand même où on a une meilleure représentativité des citoyens et donc toujours cette idée de ne pas entendre mais là en fait ça pose la question de enfin moi je trouve que le référendum c'est tout à fait intéressant si on le fait pas à toutes les choses en fait surtout sous les types de questions que justement il y a des questions qui ne doivent pas être soumises à référendum vous savez on met souvent en avant l'exemple de la peine de mort qu'en gros si on faisait un référendum sur la peine de mort ça serait réétabli et que c'est peut-être pas une bonne chose en fait parfois la décision de la majorité n'est pas forcément la meilleure chose pour l'intérêt collectif après ce qui est assez intéressant pour le coup si on se reporte au niveau européen vous avez quand même ce mécanisme de l'initiative citoyenne qui existe et qui permet vous savez à un million de citoyens européens issus je crois d'au moins c'est quoi sept états membres il me semble de proposer voilà un texte législatif qu'on soumet à la commission et ça c'est un mécanisme assez intéressant alors qu'il n'a pas donné lieu à l'adoption de beaucoup de textes mais quand même à quelques-uns mais en fait ça oblige la commission européenne à devoir se prononcer sur les sujets sociaux quoi pour le coup quoi se dire bah oui alors souvent c'est justement j'ai pas la compétence et donc ça sert à rien ou ça a déjà été fait donc ça témoigne du méconnaissance mais c'est pas mal en termes d'interaction après voilà moi pour le coup la recette miracle du référendum est-ce qu'il faut pousser vers ce référendum initiatif citoyen moi je trouve que le référendum peut être intéressant justement en termes de les sujets qui pourraient être portés mais pas forcément lui donner une portée décisionnelle parce que vous voyez par exemple sur l'expérience qu'on a sur les référendums qui ont été mobilisés pour l'adoption des traités européens je pense par exemple au traité de Maastricht et évidemment au traité établissant une constitution pour l'Europe ben alors c'est dangereux pour l'Union Européenne bon ça on a compris mais c'est surtout que le traité de Maastricht on sait que la question était enfin que les gens n'ont enfin que les citoyens n'ont pas forcément répondu à la question qui était posée en gros ben si je dis oui c'est que je soutiens le pouvoir en place ah oui mais peut-être que je suis contre le pouvoir en place ah ben donc je vais dire non ben en fait alors j'aimerais bien dire oui enfin bon et c'est un peu compliqué donc en termes de sincérité du message qui est transmis et puis pour le référendum enfin le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe moi je sais moi je suis assez je sais pas voilà quel a été votre ressenti sur cette expérience là euh moi ce que enfin comment dire évidemment on peut être déçu par le résultat et à la fois je trouve qu'on n'a pas été assez alors c'est pas respect du résultat parce que le traité de Lisbonne enfin pour moi c'est pas qu'on l'a passé par la fenêtre enfin c'est plus compliqué que ça et c'est pas tout à fait ça mais qu'on n'a pas compris qu'on n'a pas compris le message en fait de ce référendum pour le coup et que le référendum il servait à ça aussi quoi à témoigner de de vibrations quoi du des mouvements sociaux euh on n'a pas compris qu'en fait ce qui s'est passé en 2005 c'est que les individus les citoyens se sont pris 50 ans de construction européenne dans la figure quoi en gros ils n'ont jamais été associés à rien on leur dit ben voilà allez on vous distribue un traité vous allez le dire ben c'était une prise de conscience enfin moi je me souviens qu'à l'époque euh certains me disaient ah oui mais c'est horrible ce traité va graver dans le marbre le principe de libre concurrence à dire encore s'il y avait un truc qui n'était pas nouveau c'était quand même celui-là quoi qui existait il y a même 51 dans le traité de Paris mais c'était une espèce de prise de conscience violente de ce que c'était et je dis en fait enfin euh on aurait dû peut-être plus l'écoute enfin on aurait dû je sais pas qui d'ailleurs mais enfin en tout cas ça n'a pas été assez écouté de parler justement de ces questions européennes mais là bon le coup si j'en mets largement la responsabilité sur nos gouvernants enfin moi le double discours la Bruxelles Paris voilà on va pas revenir là-dessus on en a déjà discuté de nombreuses fois euh ça sert aussi à ça donc j'ai pas du tout si j'ai répondu à votre question je ne crois pas euh euh mais voilà mais si vous avez d'autres éléments à apporter évidemment je sais pas quel est votre point de vue du coup là-dessus aussi peut-être sur ces référendums non mais j'avais quelques inquiétudes sur le référendum organisé par la base alors c'est peut-être on peut enfin c'est peut-être pas très correct de dire ça mais enfin par rapport au mouvement des Gilets jaunes il y a des moments où on peut se poser des questions voilà c'est tout ouais et puis c'est les dérives hein c'est-à-dire que oui c'est ça oui oui là aussi le mouvement des Gilets jaunes on pourrait en parler désordre mais pour le coup je crois que pour le coup il témoignait quand même d'un réel problème social ce genre d'évolution de la société et que ça a été complètement euh euh euh… twisté quoi sur autre chose on n'a pas écouté ce ce mouvement-là et c'est peut-être une faute quoi pour le coup quoi c'est pas de la faute de la part des gouvernants pour le coup Merci. Oui, je peux intervenir ? Allez-y, allez-y. D'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a un dossier sur lequel l'Europe est en chèque, qui nous est très, très, très difficile, nous, de défendre, je veux dire, en tant que maison de l'Europe, quand on va au contact du public, les positions européennes, parce qu'à vrai dire, ces positions-là sont très, très largement contraires à certaines de nos valeurs, c'est le dossier des migrants. C'est le dossier de la migration. Et j'avoue que j'ai beau réfléchir, le prendre dans tous les sens, je ne vois pas comment, en l'état actuel et de la législation européenne et des positions des gouvernements, tels qu'ils soient d'ailleurs, on peut proposer quelque chose qui soit, un temps soit peu respectueux de tout un tas de textes que nous avons signés. Alors, je ne sais pas, je voudrais avoir votre avis sur ce dossier-là. Je partage tout à fait votre point de vue. C'est vraiment un échec. Alors, un échec, peut-être pas en termes de gestion, la crise en elle-même, que de ce que ça a révélé en termes de, justement, quoi, d'atteinte aux valeurs, quoi, considérées comme essentielles. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de gestion de crise, bon, ben voilà, la situation n'a pas été simple, très clairement. Parler de vagues, alors peut-être que le terme ne sert pas toujours la cause, mais enfin, bon, OK. En tout cas, il y a une grave crise à gérer tout d'un coup, qui a testé beaucoup aussi la solidarité européenne. Mais, si vous voulez, globalement, la réponse a été quand même relativement efficace dans l'urgence. Vous savez, avec le système de relocalisation, en fait, des migrants, mais qui, là aussi, l'histoire nous le dira pour être éminemment critiquable du point de vue humain, notamment, parce que le système de relocalisation des migrants, en fait, c'est que, si vous voulez, on a fait évoluer le système avant, quand un migrant arrive dans un État européen, donc sa première entrée sur le territoire de l'Union européenne, il va pouvoir faire une demande d'asile dans cet État-là. Et, en gros, il est obligé de rester dans cet État-là pour sa demande d'asile, puisque c'est comme ça que les choses se passent, en fait, très concrètement. Et, en gros, c'est l'État, le premier État par lequel il a accédé à l'Union européenne, qui était responsable de la gestion de sa demande d'asile. Évidemment, si vous regardez la carte, si vous regardez les mouvements des migrants, forcément, oui, il y a eu beaucoup plus de migrants à gérer par Malte, par l'Italie, par l'Espagne et par certains pays d'Europe de l'Est. Donc, réaction en 2014, suite à la crise des migrants, 2014-2015 est mise en place du système de relocalisation des migrants. C'est-à-dire que les personnes arrivent dans n'importe quel endroit de l'Union européenne, et après, en fait, par décision, les États se répartissent les migrants. Donc, voilà, vous êtes syrien, vous arrivez par la Grèce et vous êtes envoyé en Finlande, par exemple, techniquement. Donc, il y a quelques principes qui ont, évidemment, respecté la famille, le noyau familial, etc. Mais on sait que, du point de vue de la gestion migratoire, ce n'est pas le modèle optimal parce que, parfois, comment dire, vous allez catapulter des personnes dans un environnement dans lequel ils n'ont aucun repère. Peut-être qu'ils n'avaient aucun repère dans aucun État membre, mais quand même, d'autres, certains migrants pouvaient déjà avoir des relations amicales, familiales, etc., dans d'autres États et ce qui aurait pu les aider, évidemment, à s'intégrer ou à se projeter dans le futur. Donc, si vous voulez, en termes de solutions, il y a eu quand même ce type de réaction-là. Donc, en termes de gestion, je dirais, technique, il y a eu une réaction pour faire face, quoi, que, justement, les demandes soient traitées, les demandes d'asile soient examinées, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de respect des valeurs, alors, voilà, il y a quelques petits ratés, entre guillemets, là aussi, c'est un euphémisme, par l'agence Frontex, notamment l'agence Frontex, ce sont des gardes-côtes, en fait, ou des gardes-frontières européens qui assistent les gardes-frontières nationales. Et donc, notamment, vous aviez des avions Frontex qui faisaient en sorte que les bateaux de migrants en Méditerranée repartent de l'autre côté, n'arrivent surtout pas dans les eaux territoriales européennes pour ne pas gérer ces problématiques-là. Et là, c'est vrai que cette conception de l'Union européenne de faire gérer le problème migratoire à l'extérieur, c'est l'externalisation des migrants, en fait, ou de la gestion, en tout cas, des migrants, notamment avec le cas de la Turquie. Là, il me semble, en effet, que l'Union européenne s'est empêtrée dans quelque chose, pour le coup. Parce que là, je ne sais plus quelle a été la somme, je ne sais plus, je crois que c'est 3-4 milliards d'euros qui ont été versés à la Turquie pour que la Turquie fasse en sorte de gérer, de garder en Turquie les migrants qui arrivaient. Et donc, avec Erdogan, maintenant, évidemment, qui dit, attendez, l'Union européenne, si vous ne faites pas ce que je vous demande, eh bien, j'ouvrirai ma frontière. Et donc là, évidemment, à la merci de quelqu'un comme ça, je ne crois pas que ce soit une façon de construire les choses de manière stable. Donc, c'est un vrai test. Comme je l'ai dit, une crise, c'est un test pour les valeurs. Comment est-ce que ces valeurs peuvent tenir, peuvent résister ? Et là, en effet, il y a eu quelques fractures, quelques fissures au moins, si ce n'est quelques fractures. Tout à l'heure, vous nous avez détaillé les circonvolutions qui avaient été adoptées par le juge européen pour pouvoir dire stop à la Hongrie. Est-ce à dire que les instruments juridiques actuels ne sont pas adaptés pour protéger directement les valeurs ? Est-ce qu'il faudrait changer d'instrument juridique, en créer de nouveaux ? Est-ce qu'il y a une carence de ce côté-là ? En tout cas, clairement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire retomber sur le recours en manquement. Le recours en manquement, il est efficace, mais comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait une norme de l'Union européenne à la base. Alors, il y a quand même eu des décisions intéressantes qui sont tombées, je ne les ai pas toutes mentionnées, mais qui ont bien atteint quand même le gouvernement polonais notamment. Vous avez une décision, un arrêt en manquement de la Cour de justice en 2018, donc contre la Pologne, où la Cour de justice explique que le grand projet autoroutier planifié par le gouvernement polonais qui devait passer dans la forêt de Bielovica, qui est la dernière forêt primaire sur le continent européen, c'est quand même important d'un point de vue écologique, ce projet-là ne respectait pas le droit européen de l'environnement. Alors, ça peut vous paraître là aussi un truc purement technique, mais là, quand on est en train de toucher à des grosses infrastructures de ce type-là, c'est le projet d'un pays, en fait, qu'on est en train de toucher. Donc, on a pu agir par là. Donc, oui, l'Union européenne agit sur beaucoup de domaines, donc parfois, vous pouvez trouver des angles, mais sinon, en effet, ce n'est pas une réponse pleinement adéquate. Très clairement, ce n'est pas une réponse pleinement adéquate. L'article 7, c'est un échec, enfin, au moment donné, ça aurait pu marcher, justement. Et en fait, c'est ça l'erreur, c'est que l'article 7, on ne l'a pas déclenché au moment où la Hongrie partait en vrille, en quelque sorte, parce que maintenant, il y a la Bologne, et là, ça rend les choses plus compliquées. Mais en fait, c'est que c'est con, enfin, on ne va pas blâmer non plus complètement l'Union européenne, c'est que, réfléchissons un peu, le positionnement de l'Union européenne, il est compliqué. Et en fait, c'est qu'au départ, la première fois qu'on a pensé à déclencher l'article 7, c'était, vous savez, dans les années 2000, alors je ne sais jamais si c'était 2000, 2001, quand Jörg Eider, qui faisait partie du parti politique néo-nazi autrichien, a accédé au poste de Premier ministre. Parce qu'en fait, en Autriche, c'est un régime parlementaire classique, comme en Allemagne. Donc, en gros, à la fin des élections législatives, vous avez plein de partis qui sont représentés, les gouvernements sont des coalitions, mais là, à la fin des élections législatives de ces années-là, c'était le parti néo-nazi qui était sorti en tête. Alors, vous voyez, le parti néo-nazi autriche, l'image n'était pas excellente, évidemment, loin sans faux. Et donc, Jörg Eider est nommé Premier ministre. Là, émoi, effroi, stupéfaction, évidemment, dans le reste de l'Union européenne, un néo-nazi à la tête de l'Autriche. Donc, là, on s'est demandé, est-ce qu'on va déclencher l'article 7 ? Et là, on ne l'a pas fait. Mais, en fait, il y a quand même eu pression sur l'Autriche. Et finalement, Jörg Eider a démissionné. Et c'est quelqu'un représentant de la droite conservatrice qui a été nommé Premier ministre, finalement. Et ce que je veux dire ici, en fait, c'est que ce que ça montrait, en fait, cette hypothèse-là, on la retrouve avec la Hongrie, finalement, puissance 10, en quelque sorte. C'est qu'en fait, quand l'Union européenne se dit « je vais déclencher l'article 7 », en fait, pour le coup, elle vient s'opposer frontalement à des choix démocratiques. Parce qu'en fait, ce qu'on était en train d'expliquer à l'Autriche quand on a voulu déclencher l'article 7, c'est de dire aux Autrichiens « vous avez mal voté », en fait. On est en train de juger la façon dont le vote a été fait. Et surtout que là, dans cette hypothèse-là, je ne pense pas qu'on puisse me taxer d'être néo-nazis, cela va son dire. Dans cette hypothèse-là, Jörg Eider, il ne s'était rien passé encore de grave, si vous voulez, au-delà des symboles. On a raison d'être vigilants, enfin, vous voyez, c'est tout évidemment ce que je suis en train de dire. Et la réaction était tout à fait justifiée. Mais d'un point de vue vraiment juridique, même politique, on n'avait rien à lui reprocher. Il n'y avait pas de manquement, en fait. Et on n'a pas déclenché à ce moment-là, on fait pression sur l'Autriche. Arrive le cas de la Hongrie. Là, on se dit « mais attendez, on va déclencher l'article 7 à l'encontre de Viktor Orban, alors qu'il vient d'être, en gros, investi à la suite d'élections parlementaires. » Et en gros, lui, ce qu'il dit, Viktor Orban, il a juste titre. Il dit « mais attendez, moi, je fais ce pour quoi on m'a élu. » Et là, vous voyez, c'est là où vous avez le conflit État-droit versus démocratie, en fait. Est-ce que l'Union européenne est légitime à venir mettre en cause les choix démocratiques d'un peuple dans un État-monde ? Donc moi, ma réponse est « oui, évidemment ». Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, notamment à l'égard des citoyens, leur expliquer que, oui, évidemment, la démocratie, c'est important, mais ils sont dans un cadre, et notamment un cadre européen, qui implique le respect de certaines valeurs. Et en fait, peut-être, en accent sur la légitimité de l'action de l'Union européenne à cet égard, on pourrait mieux faire accepter et puis faire que l'Union européenne se permettrait, en fait, se donnerait le droit d'agir. Parce que le Parlement européen, il a fait plein de résolutions en faisant la Commission. Il faut agir, en fait, sur cette question-là. Mais on ne trouve pas la recette miracle. Pareil, je crois que c'est dans les années 2018 où la Commission européenne a mis en place un mécanisme de suivi en cas d'atteinte à l'État de droit. Et donc, son idée, en fait, c'était d'anticiper, quoi, de voir un peu avant que ça dérive complètement et de pouvoir discuter avec l'État membre. Ça ne marche pas. Elle le fait avec la Hongrie et la Pologne, et ça ne marche pas. Et vous voyez, c'est aussi un mécanisme juridique. Je n'en sais absolument rien à ce qu'il faudrait mettre en place. Continuer sur les recours en manquement, mais voilà, problème de mise en cause du juge aussi de l'Union à ce moment-là. Mais je dirais que la solution, elle peut aussi se trouver, justement, dans la légitimité plus globale de l'Union européenne, quoi. Si l'Union européenne réaffirme sa force, réaffirme sa puissance, en gros, on va dire à la Hongrie, si ça ne vous voit pas, vous sortez, quoi. Peut-être que la solution, elle est là. C'est de mettre en place un mécanisme d'exclusion, quoi, de l'État. Et parce que vous savez, ça, à un moment donné, avec les enfants, vous dites, attention, si vous allez là, c'est ça qui va vous arriver, en fait. On l'a déjà fait avec le Brexit, on a déjà des États qui sont sortis, certes, c'était volontaire, mais OK, mais voilà, un État peut sortir s'il ne respecte plus les valeurs. Parce que sinon, le risque, c'est ça, c'est de composer avec l'État. Et en tout cas, c'est ce que donne un peu, comme impression, l'Union européenne aujourd'hui, quoi. C'est qu'elle vient composer avec ces États-là. Mais Victor Robin, en plus, n'arrête pas, quoi. En termes de méconnaissance du droit de l'Union européenne, c'est dans tous les sens, quoi. Pour les migrants, par exemple, il a construit un mur, remis des barbelés, enfin, voilà, toute la série, où là aussi, c'était une méconnaissance flagrante. Donc, voilà, c'est aussi qu'on a laissé là le truc complètement s'enliser, quoi. Complètement s'enliser. Donc, des solutions juridiques, je n'en ai pas. Mais sans doute, le salut viendra d'une affirmation plus grande, en fait, de l'Union européenne, qu'elle retrouve un peu sa puissance, son essor, en disant, voilà, aux États, vous rentrez dans le jus, vous respectez les règles, en fait. Ceux qui ne sont pas contents, ils sortent, quoi, tout simplement. Parce que je crois que la Hongrie, la polémienne, ne veulent pas sortir, en fait. Ce n'est pas du tout leur but. Ce n'est pas du tout leur but. Vous savez, là, si quand même, si un truc qu'il faut mentionner, c'est cette solution de conditionner, vous savez, le versement des fonds européens, des fonds structurels, notamment, au respect des valeurs de l'État de droit. Et en fait, ça, finalement, ça a été réfléchi dans le cadre du budget de l'Union européenne. Donc, en gros, toucher à la finance et au portefeuille, ce qui est toujours plus efficace qu'en principe, en général. C'est-à-dire, si vous ne respectez pas ces principes-là, fondamentaux, eh bien, nous arrêterons, nous suspendrons les fonds européens. Et donc, c'est une idée qui avait été sortie et, en fait, pour l'instant, qui n'a pas vu le jour, en tout cas, pas véritablement, parce que, là aussi, vous avez besoin d'une majorité qualifiée pour adopter le budget de l'Union européenne, pression politique entre États, et donc, ça bloque, en fait. Ça bloque tout à fait. Et puis, on ne sait même pas, véritablement, comment on le mettrait en œuvre, en fait. À partir de quel moment vous considérez que l'atteinte à l'État de droit est suffisante ou pas ? Il y a des trucs flagrants, il y a des trucs plus latents. C'est quand même très compliqué. Et on pense que, de toute façon, ça serait retoqué par la Cour de justice, pour le coup, dans le cadre d'un recours en annulation. Mais voilà, on en est là, quoi, en fait. On en est là. – Dans la perspective de ce que vous avez dit, donc si j'ai bien compris, donc cette opposition entre juridique et politique, en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas un principe qui dépasse, d'ailleurs, qui n'est pas seulement un principe européen, celui de la continuité de l'État, c'est-à-dire un État qui est rentré dans l'Union européenne en acceptant ses valeurs, alors effectivement, les populistes au pouvoir dans ces pays-là peuvent dire « on a été élus, donc on a le droit de faire ce qu'on veut ». Mais ce principe de la continuité de l'État, de la parole donnée par l'État à un moment donné, il ne peut pas être bafoué du jour au lendemain. – Complètement. Complètement. Surtout, en plus, quand on pense à ces États-là, qui rentrent dans l'Union européenne en 2004, pour le coup, il n'y a pas d'ignorance de la façon dont ça a fonctionné. Par exemple, que la France et l'Allemagne disent « on ne pensait pas que ça irait aussi loin ». Bon, ok, d'accord. Mais là, pour le coup, ces États-là connaissaient clairement les règles du jeu. Mais vous savez, c'est le beurre, l'argent du beurre, le soré de la crémière et tout. C'est en fait dans l'Union européenne parce qu'évidemment, la Pologne ou la Hongrie tout seules n'ont aucun point au niveau international. C'est on veut l'argent européen, on veut les fonds européens, mais après, on veut garder notre souveraineté. Mais ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas le deal de départ. Vous savez, là, sans remonter, sans faire des allusions philosophiques pour le principe, mais par exemple, si vous regardez les travaux d'Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle, donc ce philosophe allemand, où il le dit clairement qu'en fait, si les États restent comme ça, ils se font la guerre, si les États veulent se faire la paix, il faut qu'ils acceptent des concessions en termes de souveraineté. Et c'est juste ça le truc de départ, c'est d'accepter. Alors évidemment, après, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut accentuer l'aspect démocratique pour être sûr que ce soit bien les citoyens justement qui décident de leur destin européen parce que cette Union européenne a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'impact sur nos vies. Mais tout à fait, ce principe de… Enfin, en droit international, c'est pacta sunt servanda, les engagements doivent être honorés et voilà quoi, c'est que le deal, il est là et que si vous ne les respectez pas en droit international, voilà, vous êtes sanctionné ou en effet, vous sortez clairement du jeu. Mais ces États-là savent aussi que s'ils veulent sortir, ils peuvent déclencher l'article 52, la TUE, et s'ils veulent sortir, on va les laisser sortir parce qu'autant l'Union européenne a passé du temps avec le Royaume-Uni, autant je ne suis pas sûre qu'ils y portent la même attention sur la Pologne et la Hongrie. Vous voyez, en termes de puissance et d'intérêt, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc oui, il y a ce principe-là, mais c'est comme dans le droit international, ben ouais, ça, ça marche quand l'État veut bien que ça marche, quoi. Si l'État ne veut pas que ça marche, moi, je crois vraiment que la solution, c'est la procédure de sanction-exclusion, quoi, en fait. C'est-à-dire, il y a un manquement, ben dans ce cas-là, c'est tout, quoi. C'est le juge qui décide et qui statue. Alors on va dire, oui, c'est horrible, le juge décide, etc., lui-même, mais finalement, le juge, c'est un tiers impartial, quoi, en fait, qui est hors du jeu politique, en tout cas, je dirais dans le quotidien, quoi, du jeu politique, évidemment, quelque part. Mais c'est tout à fait, les principes sont là, les principes sont là, mais c'est ce que vous dites, c'est après, il dit, ben oui, mais moi, j'ai été élue, donc je fais ce que je veux, quoi. Donc si tu fais ce que tu veux, OK, mais quand tu es dans un jeu, tu respectes les règles, si tu ne respectes pas, ben tu sors, quoi, tout simplement. Mais ça, on n'a pas le... Je vous dis, il manque un peu de pouvoir en ce moment à l'Union européenne pour affirmer ça, quoi. En pleine gestion de crise, c'est pour ça que je soulignais l'impact des crises aussi, que ça impacte évidemment cette possibilité pour l'Union européenne. Et puis, vous savez, c'est ça aussi, c'est qu'on est à 27 aujourd'hui, ben c'est difficile, alors je ne parle même pas des deux, mais même à 25, d'avoir une position commune, en fait, sur ces questions-là, quoi, d'avoir une voix commune, en fait, qui porte. C'est ça qui rend les choses, qui rend la chose trop compliquée. Mais je pense qu'il y aurait le petit chiffon rouge de l'exclusion, ça serait sans doute plus efficace, quoi. Mais qui peut introduire ce mécanisme d'exclusion ? Les États membres à l'unanimité, donc autant vous dire que dans les traités. Donc, actuellement, on ne peut pas penser véritablement que ça viendrait, quoi. J'avais une question à poser concernant la défiance européenne et finalement, cet éloignement aussi des citoyens vis-à-vis de l'Europe. Ils ne se sentent pas appartenir à l'Europe et ça peut être aussi une sorte, je dirais, de rejet. Et comment on pourrait justement faire en sorte que cette Europe soit un peu plus accessible, justement, et moins vue comme technocratique, avec souvent des décisions prises de Bruxelles et en fait, sans se rendre compte vraiment que l'Europe a un impact finalement à tous les étages dans notre vie. Là, on l'a vu avec les vaccins, avec la PAC, etc. Comment on pourrait faire pour finalement mieux faire connaître l'Europe et pour le coup, provoquer une adhésion peut-être un peu plus importante ? Merci pour cette question. Alors, faire connaître l'Europe, je crois que c'est notre combat à beaucoup de gens ici ce soir. Non, en fait, ce qui est très paradoxal, alors je vous invite, je me suis abonnée au compte Instagram de l'Union européenne, de la Commission européenne, mais c'est fou le nombre d'informations que vous avez. En fait, il y a toujours des notifications, c'est plus que mes étudiants à la fac de droit sur un compte Instagram de ces étudiants. Non, non, il y a énormément d'informations qui circulent, d'informations tout à fait accessibles. Mais en effet, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ces décisions prises à Bruxelles. D'accord, mais ces décisions prises à Bruxelles, elles sont prises par des gens qui sont les gouvernants, en fait. Très basiquement, ce sont les ministres des États membres avec nos députés européens qui prennent les décisions. Et en fait, moi, je crois que ce qui nuit à l'Union européenne, on fait souvent cette blague, la blague de l'Union européenne, ce sont ses États membres, bon, ça c'est très clair, mais surtout ce qui nuit en fait à l'Union européenne, c'est cette espèce de rempart qui est fait entre les citoyens et l'Union européenne et représentée par les gouvernants nationaux, quoi, en fait. Et là, pour le coup, alors c'est vrai que le contexte de la présidence française nous aide un peu, pour le coup, évidemment, chacun pensera ce qu'il veut du président actuel, mais il a cette espèce de vision européenne, de discours européen, en tout cas vraiment cette espèce de culture de se rattacher, en fait, à l'Union européenne et de ne pas voir le destin de la France autrement que dans l'Union européenne. Il n'a pas été aussi, comment dire, lui aussi, s'est parfois empressé de dire, c'est pas moi, c'est Bruxelles, alors que je n'étais pas vraiment en Bruxelles à ce moment-là, ils sont vraiment sur le glyphosate, etc., il y a une petite question comme ça, un petit peu sensible, mais voilà quoi, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte une chose, c'est que nos gouvernants, nos échelons nationaux de décision sont pour le citoyen quelque chose de très important, peut-être qu'en plus les élus locaux, mais on le voit bien, la présidentielle reste un moment important, les élections législatives restent un moment important, on voit que les élections parlementaires européennes le sont quand même de plus en plus, mais vous voyez, c'est que, on l'avait déjà expliqué pour le Green Deal, pour le Green Deal, par exemple, ce pacte vert européen, ça c'est grâce aux élections européennes, c'est vraiment un choix des citoyens qui a été pris en compte au niveau de l'Union européenne et qui va impacter nos vies mais à un point complètement inattendu ou inimaginable encore il y a quelques années, donc comment faire ? Faire de la communication, mais apparemment ça ne marche pas, donc évidemment, il faut tout à fait se remettre en question là-dessus, sans doute commencer plus jeune, vous ne voyez pas, évidemment pas parler d'opératifs de primauté, ça va de soi, mais essayer de faire réfléchir les enfants, ce destin européen, mais je vous dis, sans cette optique de propagande, ce n'est pas faire avaler le projet européen à tout prix, c'est juste dire aux gens, voilà, ce projet européen, il a quand même un sens pour nous, d'accord, mais ça nous apporte de la sécurité, etc., mais en effet, vous pouvez le construire en fait, et c'est peut-être ça qu'il faut se mettre l'accent là-dessus, c'est de dire, vous avez le pouvoir en quelque sorte, c'est à vous de le penser, c'est à vous d'intervenir là-dessus, mais voilà, pour avoir une petite expérience en termes d'intervention, c'est continu, comme effort, susciter l'intérêt là-dessus, mais aussi parce qu'on n'identifie pas assez le qui fait quoi, on n'identifie pas assez le qui fait quoi, c'est compliqué, mais ça devrait en fait être là pour le coup dès l'éducation civique, de dire, l'Union européenne, ce n'est pas seulement 27 États membres où on parle 27 langues, c'est aussi une instance de décision qui décide là-dessus, 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 et que nos ministres sont aussi là pour discuter ces décisions-là tous ensemble, et peut-être le dire plus clairement quoi en fait, parce que voilà, c'est quelque chose là aussi que je présente quand je le fais à mes étudiants dans des conférences en disant, regardez autour de nous, il y a 90% des choses qui sont autour de nous qui sont régies par le droit de l'Union européenne, qui dépendent de l'Union européenne quoi, très clairement, l'ordinateur que vous utilisez, la lumière que nous avons, le fait de passer un diplôme à l'université, ça, on est sur Zoom, la question de la protection des données par Google, enfin, tout est impacté aujourd'hui par l'Union européenne, et c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être ça, mais c'est peut-être plutôt même à vous qu'on devrait poser la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qui marcherait en fait, pour prendre part à ce projet européen ? En effet, ça passerait peut-être par la jeunesse et effectivement, je crois qu'on n'a pas assez d'éducation au jeune âge, on n'explique peut-être pas assez l'Europe, c'est vrai que c'est, on n'en parle peut-être pas assez, c'est peut-être une piste à creuser, effectivement, je pense. Et en plus, effectivement, avec peut-être cette pédagogie aussi qu'il faudrait avoir concernant tout ce qui se fait, parce que finalement, ces descendants, on voit un petit panneau européen quand il y a un chantier qui finance, mais on ne saisit pas bien en fait, tout le mécanisme finalement, avec tous les échelons qui vont de l'Europe et qui descendent jusqu'à nos mairies finalement, et parfois, voilà, qui décident de choses importantes qui changent quand même notre quotidien. Quand je pense aux infrastructures, par exemple, dont vous parliez, ou des choses comme ça, effectivement, il y a vraiment un gros travail de pédagogie. Et je pense qu'il faut l'avoir rapidement parce que je sens un peu une espèce de rejet de l'Europe finalement, et notamment en période de crise. Plus on va vers la crise, bien que ce soit une crise particulière, c'est plutôt une crise sanitaire parce qu'au niveau économique, les choses vont plutôt pas mal, même s'il y a toujours des choses qui ne sont pas optimales et tout le monde ne s'y retrouve pas. Mais peut-être, oui, dans ces temps un petit peu troubles, redonner un peu cette, je dirais, cette envie d'aimer l'Europe finalement puisque tout ce que vous avez dit finalement, ça fonctionne si on aime l'Europe. Je crois que ça c'est très important en fait, c'est la capacité de l'Union Européenne à donner envie et en fait, on est dans des générations qui n'ont pas connu des phases d'insécurité pour nos vies. Alors évidemment, justement, on l'expérimente évidemment avec la crise sanitaire mais vous comprenez, on comprendra tous que même s'évidemment il y a eu des morts, on a pu être très inquiet pour nos proches, ça va de soi, ce n'était pas comme craindre qu'une bombe vous arrive sur votre maison à tout moment, ce n'est pas tout à fait comparable quand même mais même si c'est une crise évidemment très importante. Donc si le sens allait de soi, c'est qu'en fait aussi, quand on dit vous vous rendez compte s'il n'y avait pas l'Union Européenne par exemple, voilà, les biens, je pense que pour le coup le Royaume-Uni va être un cas d'école assez intéressant parce que là, on va voir en fait ce que c'est qu'un État sans l'Union Européenne. Pour avoir parlé à une collègue qui est au Royaume-Uni, elle a dit clairement qu'il y avait des fruits et légumes qui manquaient en fait au Royaume-Uni au moment de Noël, il y avait des pénuries de fruits et légumes et que tous les biens ont pris 15%, tous les biens d'alimentation ont pris 15% qui correspondent aux droits de douane en fait, qui sont imposés. Et donc ça en fait, ça va nous montrer ces choses-là en fait de ce que c'est que vivre. C'est-à-dire que oui, quand les Britanniques elles savent que quand elles vont vouloir venir en France à l'université, il va falloir que c'est des bruits d'avoir un passeport, on marche sur la tête. C'est des trucs qui nous semblent tellement loin de notre quotidien parce que je veux dire oui, évidemment on va dire mon exemple, ça veut dire vous vous rendez compte quand vous allez circuler dans un autre état que vous allez vous arrêter aux frontières. On va me dire oui, il y a 80% des gens qui ne voyagent pas. Oui, alors j'entends bien. Donc en effet, et je comprends bien et que c'est aussi ça l'Europe, c'est que ça a parlé peut-être plutôt aux gens en effet qui bougeaient parce qu'on va dire voilà, l'Union Européenne par exemple, elle a apporté le fait que vous allez dans un autre état et que vos frais téléphoniques ne soient plus augmentés. Ça je peux vous dire que c'est un truc très important et très intéressant et on remercie l'Union Européenne pour ça, de ne pas gonfler nos factures téléphoniques quand on voyage. Mais là pareil, c'est que quand vous voyagez, c'est ce qui s'est passé avec le Brexit, c'était le Britannique du fin fond de l'Angleterre qui dit mais attendez moi ça me sert à quoi cette Union Européenne ? Ça me sert à quoi ? Et c'est ça, c'est cette envie d'Europe qu'il faut qu'on construise aussi pour les personnes justement qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller ça et là ou l'envie aussi d'aller voyager. Je veux dire, nos étudiants on leur vend Erasmus, on leur vend tout ça donc c'est évidemment tout à fait fabuleux mais tout le monde ne le fait pas, n'a pas envie de le faire, c'est aussi ça, c'est quelle envie d'Europe on crée. Et en fait, on voit que le discours par les actes et les accomplissements ne suffisent pas en fait aujourd'hui. Vous savez, c'est vraiment, je pense, ça relève aujourd'hui des questions sur la mythologie du projet européen. C'est ça en fait, il faut faire un peu rêver et les États historiquement, ils se forment parce que vous arrivez à fonder ce projet commun et même si c'est une espèce de projet complètement utopique, les personnes savent pourquoi elles se réunissent parce qu'elles veulent tendre vers ça et c'est ça qui donne envie en fait. Et je crois que, voilà, pour repenser à la façon dont on présente les choses, par exemple aux enfants, de dire, allez, 27 États, les capitales, les drapeaux, ça c'est évidemment très important mais c'est pas ça en fait qui donne envie. Il faut montrer ce qu'on partage avec un Polonais, ce qu'on partage avec un Tchèque, ce qu'on partage avec un Letton, ce sont nos différences aussi mais de dire, bah oui, on partage tout ça et oui, on est plus forts ensemble quoi en fait et ça nous amène du bien-être en fait à être ensemble et se dire aussi peut-être tiens, on penserait à tel projet pour notre société, est-ce que le cadre européen permettrait de construire en fait ce projet-là très clairement ? Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Mme Chevalier ? Je peux revenir sur les… Ah, Mme Brunier. Oui, merci. Avant la fin de l'année, le président a annoncé les priorités de la présidence française et lorsqu'il a fait son discours devant le Parlement européen, il y a eu trois annonces qui ne figuraient pas dans ses priorités. Alors, les deux premières, c'est l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux du droit à l'environnement et du droit à l'IBG. Alors, pour ce dernier, on peut penser que c'est une sorte de pare-feu par rapport à la présidence du Parlement européen avec l'élection d'une présidente ultra-conservatrice et peu soucieuse, je dirais, des violences faites au pas, au pas, mais opposées au droit à l'avortement. Donc, par rapport à ça, quel est le processus à suivre ? Comment ça va se passer pour inscrire donc ces deux éléments, le droit à l'environnement et le droit à l'IBG dans la Charte ? Et puis, le troisième élément dont il a parlé, il a affiché, disons, sa volonté d'accorder le droit d'initiative législative au Parlement. Alors, pour le coup, ça serait une avancée démocratique importante. Donc, voilà, quelles sont les chances d'aboutir de ceci, surtout pour la présidence française au cours des six mois qui viennent ? Alors, pendant la présidence française, aucune chance que ça soit adopté. Voilà, spoilons tout de suite parce que la présidence française, vous l'avez dit, ça s'arrête en juin et en fait, pour lancer ce type, pour faire ce type de modification, il faut donc modifier les traités ou la charte, mais la charte a le même statut que les traités et donc, il faut un accord unanime des États. Donc, évidemment, ça se prépare en termes de négociation. Donc, on pourra peut-être avoir si les États, dans une optique où les États seraient vraiment modifiés, pour motiver une modification signée d'ici juin, mais jamais ça serait en vigueur tout de suite parce qu'il faut après que les États ratifient. Alors, je pense aussi qu'en ce moment, on ne va pas se lancer dans un processus de modification du traité. Toutefois, en vous parlant, je pense à une possibilité qui existe depuis le traité de Lisbonne, me semble-t-il, où il est possible justement de faire des modifications institutionnelles à l'unanimité. En fait, il y avait cette possibilité-là pour les modifications substantielles, en quelque sorte, mais institutionnelles à l'unanimité. Donc, si le Conseil arrivait à se mettre d'accord, je crois, alors, il faudrait vérifier la procédure. ça doit être avec surproposition du Conseil européen, eh bien, il est tout à fait possible d'envisager ce type de modification. Mais il vous faut l'unanimité des États. Donc ça, je suis d'accord avec vous que l'initiative, remettre un droit d'initiative législative au Parlement, ça serait vraiment une réelle évolution très, très intéressante, me semble-t-il. Parce qu'en fait, comme vous êtes dans un Parlement européen qui est constitué au vote à la proportionnelle, vous avez différents courants politiques et vous avez vraiment comme au Parlement européen, vous avez plus une culture de la discussion, du consensus qui peut vraiment faire avancer les choses. Il faut avoir une proposition qui est présentée, je ne sais pas moi, par les libéraux, mais qui sera aussi soutenue par les centristes, par les verts, par exemple. C'est quelque chose qui peut vraiment dynamiser les propositions tout à fait. Puisqu'en effet, le fait du fonctionnement actuel des choses, c'est la Commission européenne qui maîtrise l'agenda en quelque sorte, qui est assez ambitieuse en ce moment, mais ça pourrait pousser très clairement. Après, s'agissant d'inscriptions du droit à l'IVG dans la charte et du droit à l'environnement, oui, c'est très symbolique qu'il parle du droit à l'IVG ce jour-là devant le Parlement européen. Après, sauf erreur de ma part, je ne connais pas d'exemple dans les États européens où le droit à l'IVG figure dans les constitutions. Vous voyez, si on doit faire un parallèle en termes de reconnaissance des droits fondamentaux, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour le coup, je ne suis pas assez experte en la matière, mais ce n'est pas un droit fondamental, mais c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé par les législations. En effet, le poser comme un droit fondamental obligerait les États à bouger en ce sens, même si là aussi, ça serait assez symbolique puisque je vois tout à fait la formulation qui serait retenue. Le droit à l'IVG est reconnu dans le respect des traditions nationales. En fait, ça serait comme ça, mais sans doute que ça serait un moyen de le faire passer. mais ça éviterait des régressions. En tout cas, on pourrait penser qu'un partenariat ou une législation l'aurait consacrée, ça ne pousserait pas mal à changer, mais ça protégerait. Et pour l'introduction du droit à l'environnement dans la charte, je vais peut-être vous surprendre, je pense que c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, on a déjà tout dans le traité, on a déjà tout dans la jurisprudence de la Cour de justice et ce qui nuit beaucoup aux droits fondamentaux, enfin en tout cas aux droits de l'environnement d'une manière générale, c'est les symboles. C'est le droit à symbole parce qu'aujourd'hui, vous avez une disposition de la charte, je crois que c'est l'article 34, il me semble, 37-37, qui consacre le fait que les pouvoirs publics, en gros, doivent promouvoir un environnement sain, équilibré, etc. Donc ça, ça n'est pas un droit mais parce qu'on voit aussi dans les constitutions quand vous avez un droit à un environnement sain, ça n'apporte pas grand-chose parce que vous ne pouvez pas aller devant le juge, c'est trop vague, enfin je ne suis pas dans l'État ici, mais voilà, attention aux… comment dire, je comprends la portée politique et ce qu'on a voulu faire passer comme message mais les textes fondamentaux ne servent pas à faire passer des messages, ils servent à consacrer des droits utiles pour les citoyens, sinon ça devient du droit, ce qu'on appelle du droit bavard, du droit rhétorique qui nuit. Et en gros, avec l'heure actuelle, pour le droit de l'environnement, le droit, l'environnement, ça on a tout ce qu'il faut dans les traités, tout est déjà posé bien clairement, il suffit juste qu'on les interprète un peu correctement et après ça va aller. Donc ça pourrait aider en effet en termes d'interprétation, mais voilà, ça serait à discuter aussi. Mais voilà, une modification, mais voilà, c'était un appel symbolique, très clairement, ça n'a pas de possibilité vraiment de se réaliser et surtout pour parler de l'effet de la présidence française, j'ai échangé avec quelqu'un qui travaille au ministère des Affaires européennes et il m'expliquait qu'en fait, toutes les réunions pour les sujets étaient déjà timés en fait, très clairement. Donc là, c'est un discours qui arrive. C'est pour ça aussi qu'ils n'étaient pas vraiment inquiets du fait qu'il y ait des élections présidentielles au milieu de cette présidence parce qu'en fait, tout était déjà bien organisé et qu'on n'aurait pas la place à s'ouvrir les emplois du temps pour coller d'autres sujets. Donc, on lance ça, c'est bien de le dire mais ce n'est sans doute pas nécessaire de le faire. Y a-t-il d'autres questions ou suggestions qui vous tiendraient à cœur dans le cadre de cette conférence sur la lumière ? M. Chousenot, si vous essayez de prendre la parole, normalement, votre micro est branché donc on doit vous entendre. Oui, eh bien, vous m'entendez là ? On vous entend. Oui, c'est parti. Tout ceci, moi, j'ai écouté avec prépension ce cours au magistral, j'allais dire un peu de guillemets parce que j'étais content de réviser un petit peu les cours du droit de l'ordre, le droit en général, le droit public auquel j'avais eu accès il y a très longtemps et donc c'est pas de mal de le faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le manque, pas le manque de lisibilité mais que les gens ne lisent pas ça, ne lisent pas, je m'entends au sens général du terme est-ce que les gens perçoivent ceci ? Est-ce que dans le tumulte actuel des élections, des contradictions, des débats, est-ce que les gens ont une oreille pour l'Europe ? Alors, évidemment, quand il y a des bonnasses extérieures, oui, mais sont-elles encore perçues suffisamment pour qu'on se rende compte que l'Europe est utile et même nécessaire ? C'est la question que je me pose. J'ai noté dans la même chose à ce sujet-là mais ça nécessite réflexion. Quand je vais rendre compte mon association de tout ça, je vais voir un petit peu la réaction qu'il y aura à ce titre-là. Mais c'est vrai qu'il y a une perception de plus en plus ténue du rôle de l'Europe. Je vois, nous, par exemple, au niveau des journages, bon, évidemment, on comprend que pour des raisons évidentes, les actions sont assez limitées pour l'instant. Mais c'est vrai qu'en nous, on est humain avec la Belgique et l'Allemagne, la perception est évidemment un peu différente mais je crois que les citoyens de l'Europe perçoivent-ils toujours l'Europe avec le même enthousiasme qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Durant ces 30 dernières années où on a eu un bon fonctionnement de juillage et maintenant on a du mal d'avoir, notamment les jeunes qui, on est un peu de vie, mais on n'a pas de jeunes. C'est ce que je peux dire, c'est une réflexion générale mais c'est une grosse interroversion. Je pense que je ne suis pas seul à m'interroger comme ça. C'est une question de visibilité. C'est ça. Par les gens. Moi, je comprends tout ça. Je fais ça, évidemment. mais c'est difficile sur le terrain. Les gens de préoccupation en ce moment sont différentes et je pense qu'on est bien obligé de ne pas faire de la lénagogie. Et pourtant, il y a quand même 90% des textes ou de quoi que ce soit qui viennent de l'Europe et on ne s'en rend pas compte. On ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte. Maintenant, les pays de l'Est, je vous écoutais sur les pays de l'Est, la Pologne et la Hongrie, ce sont des pays qui ont été abordés, qui ont été occupés avec une certaine crème peut-être. Ce sont des pays qui ne sont pas les mêmes problèmes que nous. Ensuite, il y a cette notion avec laquelle j'ai pensé souvent de l'esprit fondateur des six pays fondateurs, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu des avérants. Est-ce que les fondateurs, est-ce que les avérants peuvent être dans le même monde et que les fondateurs, c'est une question un peu philosophique que je pose, mais je me suis souvent posé la question finalement. Est-ce que la foi du fondateur est égale à celle de l'esprit des rangs et l'exemple ? C'est un peu fumé, ce que je vous dis. C'est une question que je me pose. Mais rien de bien concret. Ce que je vous dirais, rien de bien concret. c'est intéressant, moi je pose cette question de la lisibilité, c'est ça quoi, de la lisibilité encore plus que de l'accessibilité, c'est vraiment la lisibilité des choses. Bon, alors, on va se faire d'illusions, beaucoup évidemment de personnes ne comprennent pas d'ailleurs comment les choses se passent au niveau national, etc. mais c'est vrai qu'on pourrait passer des jours et des jours à expliquer ce que fait l'Union Européenne dans X domaines mais c'est assez marrant parce que en gros l'Union Européenne en quelque sorte souffrirait en quelque sorte de son succès aujourd'hui parce que comme vous dites en fait, tout ça nous paraît normal. En fait, c'était ça le but en fait. Vous voyez, toutes ces relations, cette ouverture entre les États, ça nous paraît normal. Je pense qu'il faut s'imaginer ce que c'était en 45 ou en 50 de réfléchir à ça. Je pense qu'on l'aurait vendu, on aurait expliqué qu'on aurait atteint ce niveau de normalité que des travailleurs, des étudiants reconnaissent un diplôme allemand en France, en Pologne. On aurait trouvé ça fabuleux, je veux dire, comme réalisation en fait. Et en gros, c'est ici, on a un problème de riche en quelque sorte. C'est une espèce de truc blasé de dire qu'est-ce qui nous fait rêver. Donc, la lisibilité, oui, tout vient peut-être de l'Union Européenne et tout est normal, ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les citoyens peuvent aussi porter l'attention sur précisément les quelques trucs qui ne marchent pas, par exemple. Et puis, parce que, moi je le dis, si par exemple, sur la lutte contre le changement climatique, il n'y aurait pas l'Union Européenne, mais on serait encore plus à la ramasse que ce qu'on est aujourd'hui. et on est en situation d'urgence totale, mais on n'aurait pas l'Union Européenne et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais on serait perdus, parce que personne n'aurait osé agir face aux États-Unis, face à la Chine, à l'Australie, etc. Et donc, on serait restés vraiment dans les standards les moins élevés. mais face à Google, on n'aurait pas le même pays, on n'aurait pas la même société. Aujourd'hui, c'est tout à fait évident, mais c'est ça. Il y a ce truc, en effet, de normalité. Tout nous paraît normal. On ne paye pas de doigts à doigts, on n'a pas besoin d'un passeport pour voyager, on n'attend pas aux frontières, vous amenez les produits que vous voulez d'un état à l'autre, vous regardez les mêmes séries télé, tout est normal. Alors qu'en fait, tout a été une espèce de challenge incroyable, vous regardez même les séries télé, des trucs comme ça tout à fait concrets, il n'y a rien qui allait de soi, mais c'est qu'on a oublié ce que c'était que vivre dans un état souverain, entièrement souverain. Oui, quand les choses en même, on s'est dit ah oui, c'était mieux avant, etc. Mais avant de constater cela, on s'habitait très vite et on oublie très vite. Et je crois qu'il y a l'histoire aussi qui doit être toujours présente. Et enfin, il y a une réflexion que je me faisais là. Quelqu'un perdu avec le Brexit et en palabre dans la discussion, quel temps perdu, quel temps perdu que nous avons fait peur. Les Anglais, moi je prends partie là-dessus, je dis on nous a fait perdre du temps, on se demande si c'est du sabotage, on perd un temps fou, on ne protège plus les gens quand on a avec cette discussion des partis, de ceci, de ceci, c'est un temps perdu, c'est ce qu'il y a. On parle de la position de l'armée, mais peut-être qu'il fatigue l'armée à la fin, depuis le temps qu'il est... Non mais le Brexit, c'est sûr que, enfin, elle me le sabotage, moi je me souviens je me souviens de l'image des députés britanniques du UKIP être élus au Parlement européen, tout ça parce que le Brexit n'avait plus pris trop de temps, on marchait sur la tête en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Je crois qu'on peut on peut clore cette séance en espérant en organiser une autre prochainement et puis peut-être en présentiel. Alors, voilà, je le cherchais des yeux Daniel Bernussou, je vous laisse dire au revoir à tout le monde. À tout le monde. Non, oui, ce n'est qu'un au revoir. Oui, on se reverra, cela dit, juste à titre de conclusion, je suis allé sur la plateforme pour essayer de voir, non, plus exactement sur les recommandations qui ont été faites, qui ont été déposées d'ores et déjà par le panel européen qui a travaillé sur valeurs, démocratie, etc. Je vous conseille d'y aller parce qu'il y a quelques éléments assez peu sur les valeurs proprement dites, mais beaucoup sur les principes, la démocratie et tout ça. Qu'est-ce qu'en fera l'Assemblée plénière ? Ça, nous verrons bien. Mais il y a un suivi à opérer comme vous êtes des Européens vigilants, je fais confiance et nous aurons peut-être l'occasion effectivement de la reparler. Donc, merci encore, Madame Chevalier. vraisemblablement effectivement on fera la nouvelle parce que j'ai bien l'impression que rien ne va se simplifier dans cette belle Europe. Enfin, c'est notre job, je vous dis bien. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à vous, merci à tous.